On y va. Voilà, bonsoir, bonsoir les amis, bienvenue à tous, bienvenue sur Terre de TV. Je suis très content de vous voir, je vous laisse tranquillement vous installer et prendre place. Je salue tous ceux qui sont visibles dans ce moment présent, j'allais dire, et ceux aussi qui regarderont ça en replay. Je vous remercie vraiment de l'accueil que vous réservez à tous mes invités. Je vous remercie notamment de l'accueil que vous avez réservé la semaine dernière à Geneviève Delpeche, qui vous remercie, avec qui on fera sans doute d'autres émissions. Et puis on s'en prépare bien d'autres. Alors, ce soir, je suis ravi d'accueillir Marc Auburn. Bonsoir Marc. Et bonsoir. Bienvenue parmi nous. Merci. Avec Marc, on va parler ensemble, surtout de lui. Je rassure, parce qu'il y en a qui me disent, Sylvain, il ne faut pas que tu parles trop. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai jamais trop parlé. Enfin, pas dans ce cadre d'interview. On va parler un petit peu de vie parallèle, on va parler d'un tas de choses. En tout cas, Marc, c'est quelqu'un qui a été, tu me dis si je me plante, mais tu as été un ancien cadre supérieur d'entreprise. Donc, j'allais dire quand même, pas un farfelu au départ. Par contre, tu as vécu depuis ton enfance tout un tas d'expériences, pas traumatisantes, mais des expériences de voyage hors du corps. Voyage hors du corps dont on ne parlera pas forcément complètement ce soir, parce que Marc en a déjà beaucoup parlé, et qu'on avait envie d'envisager avec vous peut-être d'autres morceaux de connaissances intéressants, vous allez voir, qui peuvent compléter un petit peu l'enseignement qu'on a autour du voyage astral, dont on fera d'autres émissions. J'ai l'intention d'inviter Nicolas Fraise et des gens comme ça pour venir nous parler. Mais on va parler notamment de réincarnation, notamment d'autres choses, notamment de vie antérieure. Enfin, vous allez voir, il y a plusieurs sujets. Comment vas-tu déjà ? Je fors bien. Comment se passe ce confinement pour toi ? Je ne vais pas tout avouer, mais bon, je prends mes libertés comme pas mal de gens, puisque notre département, il peut toucher. Je fais des longues balades en VTT en dehors du périmètre magique de 1 km. Oui. Oui. En même temps, pour être chopé par un virus en VTT, il faut qu'il ait envie de... Oui. Il n'a rien à voler. En tout cas, alors Marc, je t'ai invité ce soir autour d'un livre que tu as écrit il y a quelques années maintenant, et que je vais vous représenter. Voilà, il s'agit de 0, 0, 0. J'en rajoute toujours un, j'en ai 20. Il y a 2, 0, 1. Donc 0, 0, 0, 1 pour 100. Et déjà, je voudrais que tu nous expliques le titre de ce livre. Pas le contenu, on va en parler. J'estimais qu'il y avait une personne sur 100 000 au maximum qui pouvait être intéressée par les sujets développés dans cet ouvrage. Et donc, principalement des gens qui avaient expérimenté directement un certain nombre de choses. Et comme je n'avais pas vocation à convaincre qui que ce soit, de quoi que ce soit, je me suis dit, j'ai plutôt m'adressé aux gens qui ont vécu par exemple une NDE, ou une rencontre rapprochée du troisième type, ou de la vision de l'aura, ce genre de choses, en disant, voilà, à partir de là, puisque vous avez une expérience concrète, je vais vous faire part de mon expérience et je vais la partager avec vous. D'accord. Donc, une personne sur 100 000, ça fait 0,001%. Un livre qui a été écrit, je n'ai plus exactement la date, en 2000... Ah, il est publié en 2013. Voilà, 2013. D'accord. Toujours d'actualité, hein. Je l'ai encore relu cette semaine, ça va. Je vais dire que les expériences que tu décris sont tout à fait millénaires. On les connaît depuis l'Antiquité, depuis toujours en fait. Toujours, oui. Et au début de ce livre, pour commencer notre interview, au début de ce livre, tu commences à expliquer que tu as eu connaissance, on va nous expliquer comment, par remontée ou autrement, de quelques-unes de tes vies antérieures. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour toi ? En fait, ça a commencé très tôt, puisqu'au moment de ma naissance officielle, j'étais parfaitement conscient, en dehors du corps, et j'étais à côté des jardins de l'hôpital, au niveau d'un mur, avec mes amis des mondes supérieurs. Et comme je pense l'avoir raconté dans le livre, j'ai dit à mes copains, bon, en substance, maintenant, je dois y aller, salut. Et pour participer quand même à la naissance, c'est bien d'être présent, c'est un peu concerné. Donc, la mémoire de ça est toujours restée. J'avais un an, j'avais deux ans, j'avais trois ans, je m'en souvenais parfaitement. Et à partir de l'âge de quatre ans, j'ai commencé à remémorer les vies passées. Parce qu'on a quand même une espèce d'extinction partielle de la mémoire. Et donc, à partir de quatre ans, j'ai remémoré des choses de vie antérieure. Vraiment, le saut a été fait, il y a eu deux sauts, un à 14 ans, et un autre vers 16-17 ans. Ou à 14 ans, il y a eu un événement spécial qui m'a remémoré, mais pas une vie terrestre, pas une vie sur Terre. Et à partir de 16 ans, j'ai commencé à remémorer ce que j'ai développé dans le livre, ce que j'ai raconté en détail, une vie qui m'est remontée dans la Grèce antique, à Corinthe, il y a 25 siècles. Donc, j'ai vraiment pris cet exemple-là pour dire voilà comment s'est passé la réminiscence. Et j'ai expliqué tout en détail. Voilà, c'est pas du tout travesti, ça s'est passé exactement comme ça. Ouais, et c'est vrai qu'il y a énormément de détails. Et t'as été vérifié, tout ça ? Oui, alors, je suis allé en Grèce, et d'ailleurs, c'est raconté. J'ai fini par retrouver l'endroit où j'ai vécu, et même à 10 mètres près, probablement, l'endroit où mon corps est enterré, sous quelques mètres de terre, maintenant. Et c'est toujours une certaine émotion que je retourne dans cet endroit-là, qui est un endroit très particulier pour moi, parce que j'ai un très, très vif souvenir de tout ça. Je veux dire, je m'en souviens largement aussi bien que de ma vie biologique actuelle. Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'es dans une mémoire, vraiment. Elle est très claire. Oui, oui, pour moi, j'en parle. Mes compagnes sont un peu étonnées, mes amis sont quelquefois un peu étonnés, mais j'en parle exactement comme si c'était ma vie actuelle, parce que c'est aussi lisible, aussi transparent. Et donc, il y a eu d'autres vies qui ont réémergé, réémergé, en particulier les vies de femmes, qui m'ont beaucoup choqué quand j'étais au début de l'âge adulte, parce qu'évidemment, on n'est pas préparé à ça. Et puis, encore une fois, il n'y a aucun bouquin qui me prépare à ça. Donc, quand j'ai commencé à remémorer spontanément des vies de femmes avec tous les détails que ça suppose, j'avoue que j'ai mis un certain temps pour m'adapter, parce que, bon, voilà. Voilà, j'ai un genre assez prononcé dans cette incarnation-là et remémorer les vies de femmes supposées, changer le logiciel de traitement de ce corps biologique. Donc, il y a grosso modo une quinzaine de vies qui me sont remontées assez clairement, dont certaines que j'ai pu aller tracer, par exemple, en Amérique du Sud, avec, bon, un niveau de détail quelquefois très important, y compris des mots d'une langue étrangère que je n'avais jamais appris durant cette vie. Voilà. Donc, les souvenirs sont clairs. Ce n'est que 15 vies, pour l'instant, et puis quelques-unes qui ne seront pas passées sur Terre, voilà, sur lesquelles, pour l'instant, je ne me suis pas trop étendu. D'accord. Mais j'insiste sur le fait, Sylvain, je ne veux pas te couper la parole, mais que tout ça s'est remonté principalement spontanément et à l'état de veille en plein milieu de la journée. Oui, c'est le côté, je vais dire, bizarre chez toi, mais qui doit correspondre aussi à un travail fait peut-être dans une autre vie, justement. Mais c'est spontané. C'est assez particulier. Tu es connecté directement à l'information. Alors, pour moi, si on veut rentrer dans les détails, pour moi, ça fait partie du cycle normal. À la fin de ton parcours, à la fin de notre parcours, on a plus fréquemment qu'au début du parcours, c'est-à-dire le cycle terrestre qui peut durer 10, 20, 30 000 ans, on a des gens qui vont naturellement savoir qui ils sont et se remémorer. Alors, tu as des enfants sur toute la planète, et j'en entends parler, tu en entends peut-être parler régulièrement, qui, dès l'âge de 3, 4, 5, 6 ans, sont capables de dire « Moi, j'habitais là, tel endroit, j'ai fait ça, je voudrais bien savoir où ma mère est enterrée, etc. » parce qu'ils sont en fin de cycle et que, naturellement, en fin de cycle, on va se souvenir de qui on est. Donc, il y a un phénomène de ce type-là qui arrive, et ce n'est pas du tout extraordinaire, c'est normal. Quand tu parles de fin de cycle, tu parles de dernière incarnation ou dans les dernières ? Les dernières incarnations du cycle, c'est-à-dire un peu comme si tu fais un cycle à l'université, tu dis « Je vais passer 10 ans à l'université, apprendre telle et telle chose », peut-être que la dernière année, qui va faire un ensemble de vies, tu vas te remémorer spontanément, plus facilement, d'une manière générale, ce que tu es, d'où tu viens, et ce que tu vis ici. D'accord. Donc, c'est la normalité, mais c'est une normalité qui n'est pas connue. Oui, on discute en dedans. Alors, ce qui est intéressant, une question subsidiaire, c'est quand tu te souviens de vie à l'étranger, par exemple en Grèce. Alors, tu as les souvenirs, effectivement, des lieux, peut-être des moments particuliers, mais est-ce que tu as le souvenir de la langue, par exemple ? Parce que quand quelqu'un te parle grec, tu as l'impression d'avoir un traducteur sans pouvoir répondre. Non, alors, pour le grec, non, mais pour le maya, par exemple, effectivement, quand j'ai remémoré, j'ai eu des mots de maya qui sont revenus. Mais il y a très peu de maya de nos jours. Oui, mais bon, il y a quand même des traces. Dans la population locale, ils ont toujours la même façon de parler, parce que c'est quand même récent, les mayas. Il n'y a pas 10 000 ans qu'ils sont partis. Donc, les populations locales, qui sont des gens assez petits, avec la peau très foncée, ils ont encore cette tradition. Par exemple, je carrette. Il y a beaucoup de cheux dans la langue maya. Et quand j'ai remémoré ça, il y avait beaucoup de cheux, effectivement. Je me suis principalement remémoré les mots magiques, c'est-à-dire les mots qu'on utilisait pour guérir les gens. Donc, c'était aussi des mots interdits, c'est-à-dire des mots qu'on utilisait que pour la guérison. Et on n'avait pas le droit de les utiliser de manière profane, je veux dire, pour en discuter entre nous. D'accord. Et tu avais réessayé avec des gens qui étaient malades ces mots ou pas ? Oui, j'ai fait juste une fois, mais sans en parler aux gens qui étaient autour de moi, j'ai accompagné quelqu'un qui était en train de mourir sous mes yeux. D'accord. Enfin, c'est drôle. Ce n'est pas drôle ce que tu racontes, mais ça me rappelle à... Ça existe dans d'autres langues, et notamment chez un monsieur qui s'appelait Twizde, l'Obsan Rampa, donc tu as peut-être connu les livres rouges, je sais, j'ai lu à une époque, et qui expliquait que les Tibétains ont eux aussi des mots qui permettent comme ça de soigner, ou des mots à prononcer qui font... qui fait que l'âme se détache plus facilement d'un corps. Alors évidemment, ce n'est pas le genre de mots à prononcer tous les matins. Non, on ne peut pas les gâcher, on ne peut pas les utiliser à... Ça me rappelle un peu ce genre de choses. Ce qui est intéressant, on en a discuté, on a préparé cette émission, les amis, parce qu'il y en a qui croient qu'on est freelance, mais non, c'est préparé. Et en préparant cette émission, on a dit qu'on allait peut-être, on va en parler d'ailleurs, parler de tout ce qu'on appellerait l'intervie, c'est-à-dire des gens qui nous parlent de réincarnation, comme tu dis, on en a pas mal. Alors, l'avantage, c'est que toi, au moins, tu as été chercher des éléments, ce n'est pas toujours facile aussi. Surtout, moi, j'ai un de mes potes, par exemple, et il se souvient que de ses vies extraterrestres. Donc, ça va être dur de l'envoyer sur d'autres planètes pour aller vérifier. Donc, c'est une de ses premières incarnations ici. Il se demande d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout là ? C'est un autre sujet. L'incarnation. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe entre deux vies ? Et toi, tu as eu pas mal d'informations là-dessus. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? C'est toujours mémoire. Ça fait aussi partie de la mémoire. Et on a l'intention de parler éventuellement dans cette entrevue de ce qui bloque ou de ce qui débloque les choses. C'est juste une question de déblocage. C'est-à-dire que la mémoire, elle est là. L'état naturel, c'est de se souvenir quand même. Donc, se souvenir de ce qui s'est passé avant d'arriver dans ce corps, c'est quelque chose de normal aussi. Mais culturellement, ici, pour l'instant, il y a une espèce de bain d'information qui dit que ce n'est pas possible. Et ça, ça peut suffire à bloquer la plupart des gens. Et donc, si toi, tu pars du principe que tu n'en as rien à foutre de ce que le bain te suggère, tu t'ouvres plus facilement à ces réalités-là. C'est plus une question de déblocage que le fait d'acquérir une capacité. D'accord. Mais dans tes souvenirs, l'entrevie, c'est-à-dire entre je suis mort dans une vie et je retourne dans une autre, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Alors, il y a un phénomène, d'abord, à chaque mort du corps physique, il y a un phénomène de progressivité, tu retrouves ce que tu es en réalité plus ou moins rapidement, suivant les circonstances. Ça dépend pour moi, alors on ne va peut-être pas rentrer dans les détails ici, ça dépend de la charge énergétique que tu véhicules avec toi à la mort du corps physique. Si par exemple, la mort était très soudaine, tu es en pleine forme, par exemple, pendant ce moment, tu es manifestement en pleine forme, puis d'un seul coup, tu décèdes, peu importe la cause, eh bien, ta charge énergétique est très élevée. Donc, tu vas l'emporter avec toi et elle ne va pas se dégrader rapidement. Et elle va te maintenir dans le monde physique. Donc, le processus de remémoration et de départ du monde physique va beaucoup dépendre de ça. Il va dépendre d'autres facteurs, mais il va beaucoup dépendre de ça. Donc, il y a tout un phénomène de retour à la mémoire qui va petit à petit te ramener dans les mondes de référence dans lesquels ta conscience va te situer naturellement, qui correspond à ta fréquence de base, si tu veux par là, si tu veux raisonner en termes de vibration. Et ça correspond à un monde dans lequel tu es en parfaite harmonie, tout simplement. Alors, certaines personnes ne vont évidemment pas dans le même monde que toi et moi. Donc, il y a tout un tas de mondes. On en parlait tout à l'heure quand on a préparé cette émission. Le nombre de dimensions, si on parle de dimensions, il est probablement infini. Donc, il n'y a pas, de mon point de vue, il n'y a pas 5 mondes ou 7 mondes ou 11 mondes de l'après-vie. Il y a probablement plutôt comme un immeuble qui repose sur quelque chose mais dont le nombre d'étages est infini. Ça, c'est mon point de vue aujourd'hui. Et je crois que tu le partages plus ou moins, Sylvain. Oui, oui, oui. Je ne compte pas les dimensions. J'allais dire, on va se faire du mal. Elles sont infinies. Mais évidemment, on ne peut pas songer. On a déjà du mal à réfléchir quand on nous parle de 4D ou d'un objet qui serait rien qu'en 5 dimensions. On a du mal à le visualiser. La suite... Mais tu vois, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on essaie de transposer notre expérience terrestre en essayant d'imaginer presque par récurrence ce que serait qu'une vision en 4D, en 5D, en 6D. Mais en fait, on se recourt complètement parce qu'on n'a pas du tout le point de vue de quelqu'un qui est sur une dimension supérieure avec ce procédé-là. On ne fait que reconstruire dans l'imaginaire ce que pourrait être un univers dans lequel les dimensions ou deux de plus. Tu as un souvenir qui est intéressant qui est, Marc, quand tu te retrouves à deux doigts de t'incarner et que tu dis bye bye avec tes copains et que tu reviens dans 5 minutes, tu peux nous raconter ça ? Oui, parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, bon, moi, je n'étais pas dans le fœtus à ce moment-là, j'y avais séjourné à plusieurs reprises, j'ai raconté dans la vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur la réincarnation. Moi, je n'étais vraiment pas stressé. Ce n'est vraiment pas un truc du style je vais au charbon et ça va être dur, tu vois. c'est vraiment comme si j'avais un truc à faire que ça allait prendre 10 minutes. Alors, 10 minutes, ça peut être 100 ans, mais bon, c'est rien. Bon, je reviens les gars. Voilà. Donc, pas de stress, pas de sentiment d'oppression, pas de sentiment que ça va être particulièrement difficile. J'étais plutôt joyeux et motivé et pourtant, je connaissais le processus. C'est-à-dire que quand j'ai été attiré par la corde d'argent dans le corps, ma mère a accouché par ces ariennes. Je me suis retrouvé dans cet univers bloc et je me souviens très bien qu'on voyait en noir et blanc et que je me suis retrouvé englué là-dedans, tu vois. Et là, tu es immergé dans l'expérience et ça te prend, tu vois. Tu as un état de sidération qui s'installe chez toi mais tu es quand même conscient, tu sais qu'il t'arrive quelque chose et qu'il va sombrer. C'est un peu comme quand tu prends une anesthésie. Tu sais que tu vas perdre petit à petit, tu vas tomber dans un espèce de sommeil. Et malgré que tu le saches, c'est bien ce qui arrive. D'accord. Et c'est un petit peu comme si tu t'étais retrouvé dans une cour de récréation et que finalement, tu allais prendre un cours et que tu allais revenir dans la cour pour aller... Ça fait un peu cet effet-là ou pas ? Sauf que la cour, elle est immense. Donc, c'est l'infini. Et puis même quand on était descendu avec mes deux potes là, on était déjà sur le plan physique, c'est-à-dire dans un monde extrêmement inférieur. Le plan physique, c'est un monde, bon, par rapport au monde où on séjourne normalement toi et moi et beaucoup d'autres, je suppose qu'ils suivent cette vidéo, c'est quand même des mondes obscurs. Ici, c'est un monde obscur. Oui. Ce que beaucoup de guides nous disent, vous êtes dans un rêve entre deux réalités. Le rêve, c'est une idée que je partage avec toi. En fait, il y a des... Bon, une parenthèse parce qu'il y a des gens qui s'imaginaient peut-être avant cette vidéo qu'on allait s'opposer par principe. Mais non, je pense que dans l'idée, on partage pas mal de points de vue dont l'information, parce que pour moi, c'est de l'information, que tant qu'on est immergé dans un corps biologique et énergétique, on est dans une espèce de rêve soutenu dont on ne sort que quand vraiment on se dégage de l'essentiel de la masse d'énergie. Donc, quand les gens, quand les guides te disent vous êtes dans un rêve, moi, je partage, mais alors totalement ce point de vue, mais totalement. Ce qui est beau, parce que je sais que chez certains Amérindiens, quand la personne meurt, on lui dit ton rêve s'achève. Oui. Et je trouve que c'est une phrase magnifique. Elle est d'une énorme beauté, cette phrase. Ton rêve s'achève. Une connaissance parfaite de ce qui se passe. notamment les Indiens Hopi, bien sûr. Alors, en plus, ils ont des contacts avec les amis extraterrestres, ça c'est autre chose. Oui, j'en ai connu un Hopi, moi, aux Etats-Unis. Oui, il m'a raconté qu'il avait vu un ovni, une troupe volante, décoller à 10-15 mètres de lui et qu'il n'avait pas du tout été surpris. Ils ont un rapport particulier, de toute façon, ces Indiens Hopi avec ces êtres-là depuis toujours et effectivement, c'est dans leur culture et c'est presque dire normal. Bien sûr. Il y a des théories en tout genre qui expliquent qu'ils sont en fait une race qui serait issue, qui serait surveillée d'un peu plus près que les autres. On va en parler après. Ils disent que c'est leur troisième monde. Enfin, moi, ce que m'a raconté mon pote, il m'a dit, voilà, pour nous, on a une tradition, on est venus dans ce monde, on a d'abord été explorés, c'est notre troisième lieu et quand on est rentrés pour l'explorer, on s'est dit qu'on pourrait se poser là mais on a promis de ne pas abuser des ressources du lieu. Et il a ajouté, tu sais, on a beaucoup de visites de blancs, de gens qui sont curés de venir nous voir mais nous, on ne leur dit strictement rien à ces gens-là. Ouais, c'est assez compréhensible. Les ovnis n'ont rien piqué et Coca-Cola leur pique leur flotte. Donc, sans parler de tout ça. Alors, réincarnation, j'ai vu une question tout à l'heure mais ça tombe bien, je vais reprendre. Alors, je ne prends pas les questions tout de suite les amis, je les prendrai à la fin parce que je vois que vous posez plein de questions mais vous imaginez bien que vos questions à la fin de l'interview, elles vont se retrouver à trois kilomètres au-dessus. Donc, je ne vais pas pouvoir les prendre tout de suite. réservez les... On n'a pas beaucoup parlé des mondes intermédiaires parce que j'ai commencé. Alors, poursuivons sur les mondes intermédiaires. pardon, excuse-moi. Je poserai ma question après. On s'était mis ça à l'ordre du jour. Oui, Donc, sur ces mondes intermédiaires, tu parlais déjà, on vient de parler, j'allais dire, de la fin, c'est-à-dire du retour à l'incarnation, c'est-à-dire tu es un peu très près. Il y a un retour progressif à la mémoire de qui tu es et ton état de conscience conjugué à ta charge énergétique parce que c'est vraiment comme si tu tombais dans un tas de boue. Ton lien, d'ailleurs, avec le corps biologique, c'est le tas de boue. C'est essentiellement une association avec ce que nous, on appelle l'énergie ici. En fait, c'est une espèce de glue semi-matériel parce que c'est de la matière qui permet de faire la jonction avec un corps biologique. Donc ça, quand tu sors dehors de ton corps, la plupart du temps, tu es empêtré encore dans une espèce de couche de glue. La plupart des voyageurs hors du corps ont ce problème-là, on va dire 90-95%. Eh bien, tu as le même phénomène après la mort du corps physique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont mettre plus ou moins de temps à se débarrasser du surplus et plus ta maladie a été longue et grave, plus tu es débarrassé vite parce qu'en fait, cette structure est déjà dissoute au moment où tu meurs en très grande partie. Si par exemple, tu as une maladie très grave. Mais c'est aussi en proportion de ton état de conscience. Eh bien, ce qui va se passer de manière très claire, c'est que tu vas littéralement quitter ce monde. Ça peut être très rapide. La plupart du temps, à mon avis, c'est très rapide. Mais encore une fois, moi, je suppute, je n'ai pas assisté à 10 000 personnes en les suivant, en voyant leur parcours, en disant qu'il en est à ce stade-là, etc. Mais bon, les éléments que j'ai pu observer me conduisent à conclure ce que je suis en train d'expliquer. Donc, tu vas passer un certain temps à réémerger dans les fréquences, dans les mondes qui te correspondent. Et quand tu arrives dans le monde qui te correspond, tu es calé sur la même vibration et ce monde, il est solide pour toi. C'est-à-dire, tu vas le toucher. Tu n'es pas du tout dans les nuages en train de flotter dans de la lumière que tu ne peux jamais toucher. Tu vas pouvoir empoigner et toucher tous les gens qui sont là, toucher les objets, les arbres, l'herbe, et tout ce que tu veux. C'est un monde solide. Et il te correspond parfaitement au bout d'un moment. Mais tu peux y aller par étapes. Je m'arrête parce que sinon, je vais y aller non-stop. Ah ben non, c'était bien. Moi, j'étais dedans. Je poursuis. Comment est-ce que tu mesures ? Parce qu'il y a des choses un peu pratiques. Même si les dimensions, c'est-à-dire la fréquence vibratoire qui caractérise ces mondes supérieurs, c'est la première caractéristique, c'est la fréquence. La deuxième caractéristique, c'est que plus la fréquence de ces mondes est élevée, plus la dimension géographique de ces univers est importante. C'est un peu comme si la structure de la réalité était en entonnoir. Dans les basses fréquences, on a des petits univers. Eh bien, l'univers physique tel qu'on le connaît, avec en théorie 27 milliards d'années-lumière de diamètre, est un petit univers. Ça nous donne une petite idée quand même de ce que c'est un petit univers à un grand. Et donc, dans les mondes très supérieurs, les univers sont encore beaucoup plus vaches géographiquement. Et donc, il y a une manière très simple, je le dis, parce que ça servira à pas mal de gens. Je me permets de glisser des petits trucs qui leur serviront immédiatement quand ça arrivera, parce qu'on va tous mourir. C'est possible. Le niveau de lumière, l'intensité de la lumière et la variété des couleurs est un indice très sûr du niveau vibratoire où on se trouve. Donc, plus la lumière est intense, elle peut être extrêmement intense, plus elle est belle, plus elle porte de l'amour et le sentiment de présence de Dieu, plus la variété des couleurs est importante, parce qu'il y a plein de couleurs nouvelles qui se déploient au fur et à mesure on monte en vibration, plus on est sur des niveaux vibratoires élevés. Alors, il y a d'autres caractéristiques, mais ça, c'est le truc qui crève les yeux en arrivant dans une dimension donnée. Il y a une deuxième caractéristique qu'on constate assez vite, c'est qu'il y a de plus en plus de simultanéité entre ton état mental et ce que tu crées autour de toi. D'accord, ça c'est un fait. C'est une liberté et que tu allais de plus en plus vers la rapidité, la force et la liberté. Ça, tu l'expliques aussi dans le livre que finalement, même quand on fait certains voyages astraux, parfois tu t'es retrouvé une fois notamment dans une espèce de vacuité entourée de flots lumineux et que ta pensée s'est mise à manifester un hall d'aéroport instantanément. Oui, parce que de toute façon, c'est ce qui est raconté dans le bar d'Otodol. D'ailleurs, j'en ai un peu parlé il y a quelque temps dans ma vidéo. Dans le bar d'Otodol, c'est un petit recueil de 100 pages. C'est le livre des morts tibétains. Oui, mais il n'y a rien là-dedans. C'est-à-dire que quand tu lis vraiment attentivement ce qu'il y a, le gars, il te dit en 100 pages, il te répète à chaque chapitre que ce que tu vois autour de toi, c'est les projections de ton esprit. En gros, c'est ça, c'est la même histoire. d'autres choses à dire. Mais ça, c'est important, je suis d'accord. Donc, ce que tu as dans ton esprit va s'actualiser autour de toi. C'est très surprenant, mais on va dire 99% des gens se rendent compte tout seuls que ce qu'ils ont en eux, ça s'actualise autour d'eux. Voilà. Et ils apprennent à contrôler à ce moment-là leur création. Ça nous amène peut-être sur Terre, Marc. C'est-à-dire se dire si je suis dans des mondes, je vais dire astro pour parler de dimension supérieure, j'ai conscience que ma pensée crée, mais finalement, dans le monde où on est là maintenant, notre pensée, elle continue à créer, c'est juste qu'elle crée très lentement par rapport au... C'est ça. C'est une question d'inertie. Et plus tu descends, parce qu'il y a des mondes inférieurs à celui-ci, plus c'est dur. C'est encore plus dur dans les mondes qui sont inférieurs à celui-ci. Les voyages sont très intéressants dans les mondes inférieurs. Donc, tu es en train de valider que notre pensée, elle a quand même une action sur notre environnement, même si on n'en a pas l'impression à cause de ce décalage temporel qui peut être plus ou moins grand. Donc, c'est une espèce d'inertie. En fait, tu en arrives à la conclusion au bout d'un certain temps que tous les mondes sont des mondes consensuels créés par l'esprit. Oui. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce que tu penses de l'interaction entre esprits, c'est-à-dire la création à plusieurs ou la création d'un ? On crée notre monde ou c'est un monde co-créé ? Alors, les deux en même temps. Les deux coexistent. C'est-à-dire la manière dont tu construis ton monde et ton niveau de pensée va t'amener dans une certaine typologie de monde. Enfin, tu comprends ce que je veux dire ? C'est comme des espèces de clubs, sauf que ces clubs regroupent une infinité d'êtres. Donc, c'est les deux en même temps. C'est-à-dire que tu peux créer une espèce de bulle de rêve autour de toi. Elles peuvent être très, très grandes. Mais ton état de conscience va quand même t'amener naturellement à un certain niveau de l'échelle vibratoire. D'accord. Et plus cette échelle vibratoire est élevée, plus tu vas avoir tendance à prendre conscience de ce qu'est la réalité en dehors de ta bulle de rêve à toi. Mais la bulle de rêve, elle n'existe qu'au niveau inférieur. Il y a un moment où tu te rends parfaitement compte que l'univers que tu as créé de manière transitoire, c'est un univers construit, si tu veux, tu vois. C'est un peu comme s'il y avait un étage au-dessus de cet étage-là. Eh bien, c'est bon, il n'y a plus de croyances, il y a juste la perception de la réalité. Mais ça ne t'empêche pas de créer non plus. Mais tu sais ce que c'est que la réalité. Tu ne confonds plus ta bulle de rêve avec la réalité globale, consensuelle. Je ne sais pas si je suis clair. Moi, ça va ? Ça peut être un peu flou, mais en gros, je vais résumer autrement. Global, consensuel, si je remplace ça par le mot « croyance », c'est-à-dire que finalement, c'est la somme des croyances acceptées qui crée le monde. Alors, à un certain niveau, tu n'as plus de système de croyance. Tu peux dépasser ta croyance à un certain niveau, c'est ça ? La croyance, si tu veux, c'est une forme d'incompréhension du réel. Et c'est vraiment dans les niveaux inférieurs. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple avec la science, tant que tu es dans une croyance quelconque, tu es dans une situation de science inférieure. Et à partir du moment où ta science, elle est plus correcte, tu vas monter plutôt dans la connaissance. Mais il y a une espèce de frontière, qui, à mon avis, n'est quand même pas mal liée à la densité d'énergie, la fameuse énergie éthérique dont on parle. Pour moi, quand on sort de cette masse d'énergie, on est quand même bien au-dessus des croyances, déjà, en règle générale. Pour moi, c'est très, très lié. Le rêve, dont tu voulais parler comme thème, la non-perception de ce qu'on est en réalité et de où on se trouve en réalité, elle est beaucoup liée à l'association avec le champ d'énergie et le corps biologique. On va en parler tout à l'heure. On va revenir là-dessus un peu plus tard, si ça ne dérange pas. On va rester sur l'entrevie. Dans l'entrevie, certains, comme Chico Xavier, qui était un grand médium brésilien, parlent du fait qu'il y ait des espèces de cités, je ne vais pas dire cités-hôpitales, ce serait mal de dire ça, mais des cités qui permettraient de te préparer pour une prochaine existence ou au moins d'accepter ta mortalité dans certains cas. Tu as déjà connu ce genre de choses ? Je vais dire ce que j'en pense. Je pense qu'il a... Le truc des gens comme Chico Gravier, c'est qu'il va communiquer avec des gens qui ne sont pas partis dans les plans supérieurs. Par définition, ils sont suffisamment proches pour pouvoir communiquer avec lui, sinon c'est compliqué de descendre. Donc, c'est des gens qui ont gardé une charge énergétique résiduelle qui leur permet de quitter le monde physique, mais de ne pas rester très éloignés du monde physique. Donc, les mondes qui sont les leurs et qui sont visitables sont quelquefois assez proches du monde physique. Alors, évidemment, tu peux voler et détruire des choses comme ça, mais malgré tout, ta charge résiduelle fait que tu vas... Déjà, par nature, si tu gardes une charge résiduelle, c'est qu'il y a des choses dont tu ne t'es pas débarrassé. Et l'évolution naturelle, c'est de s'en débarrasser. Il y a un très bon truc dans le film de Chico Gravier où on voit ce médecin qui décède et sa mère vient lui rendre visite parce qu'elle, elle vient d'un monde supérieur dans lequel elle s'est débarrassée de la surcharge. Je traduis en mes termes la surcharge énergétique. Elle peut lui rendre visite, mais lui ne peut pas la suivre à cause de ces attachements qui ont créé une surcharge énergétique. Donc la plupart des contacts médiumiques, c'est un peu comme... On va prendre une allégorie, c'est les plus proches de toi qui communiquent le plus facilement avec toi, vibratoirement. S'ils sont super éloignés, déjà, les conversations vont être plus difficiles à capter. Ensuite, l'entité qui va vouloir se connecter avec toi doit faire un gros effort et doit même se réhabiller de matière énergétique de manière transitoire, sinon on ne va pas pouvoir te parler. Parce que la communication avec les êtres humains incarnés, elle s'opère principalement avec le champ d'énergie. C'est une différenciation que tu as connue en tant que voyageur de l'astral, puisqu'il y a un moment où tu restes un peu accroché à la Terre, tu te balades, tu as fait je ne sais pas combien de balades dans le tour du monde comme ça, et puis à un moment tu racontes qu'il y a un être géant dont tu prends le pouce de mémoire et qui t'amène dans une dimension supérieure, mais c'est à peu près équivalent à ça, non ? C'est eux qui te tirent, quoi. Alors lui, il ne m'a pas emmené dans une dimension très supérieure, il est, oui, alors ça c'est les guides, moi j'étais, bon là tu vois on parle quand même de voyage astral, mais moi j'étais assez, quand j'ai commencé, parce que la première partie de ma vie, les sorties étaient involontaires, donc elles se produisaient de temps en temps, mais j'attendais tous les soirs que ça se reproduise, mais je ne savais pas comment les susciter. Quand j'étais ado, j'ai appris que ça s'apprenait, donc j'ai commencé à travailler au hasard, parce qu'il n'y a pas de bouquin non plus pour expliquer comment on faisait. À l'époque non. Même maintenant, il n'y a pas des kilos non plus, mais bon, il y a 20 ans ou 30 ans, il n'y en avait pas. Donc j'ai commencé à provoquer les choses de manière volontaire, et quand j'ai commencé à voir qu'à certains moments, on m'obligeait à faire des choses que je ne voulais pas, pendant des années, j'ai lutté contre ça. Vraiment, tu es un peu comme un gamin qui est tiré à gauche, alors tu veux aller à droite, tu vois. Et moi, j'avais décidé d'aller à droite, je tirais à droite comme un malheureux. Et je me suis rendu compte au fil des années, parce qu'encore une fois, je n'avais pas de guide, je n'avais pas de guide terrestre, ni de bouquin, ni de gourou, je me suis rendu compte que là, où on finissait par m'amener, j'avais vraiment quelque chose d'intéressant à voir. Donc ça m'a pris peut-être 10 ans, quelque chose comme ça, mais à partir de là, je me suis dit, ok, j'ai une force qui m'amène ici, je vais me laisser faire, on va voir ce qui se passe. Donc là, pour l'exemple que tu prends, que j'ai raconté dans le bouquin, il s'agissait d'assister à l'enfant que j'avais observé dans la maison où j'avais pénétré de force et de regarder l'interaction entre sa bulle de rêve et une créature venant des mondes supérieurs pour influencer son incarnation. Donc j'ai assisté à ça, mais on m'a posé là et je voyais cet enfant avec sa bulle de rêve, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Je raconte dans le bouquin. Tu ne sais pas, donc tu te dis, bon, je dois être là pour quelque chose, j'attends, je regarde ce qui se passe. Mais ce n'était pas un monde supérieur, ce n'était pas un monde hyperlumineux. D'accord, l'idée, c'est que je voulais faire, en fait, t'interroger, entre dire, est-ce qu'il y a un parallèle entre le monde entre deux vies et le monde que tu vis dans le voyage astral ? Est-ce que tu en traverses un pour atteindre l'autre ? Est-ce que c'est les mêmes ? Moi, j'ai des difficultés dans cette histoire-là. Oui, c'est un peu comme, je peux prendre une image qui n'est pas bonne, mais les dimensions, c'est-à-dire le niveau vibratoire, c'est un peu comme un immeuble avec des étages. Alors, chaque étage correspond à une bande de fréquence, mais t'as un espèce d'entre-sol, t'as un espèce d'inter-étage. Et dans cet inter-étage, t'as une zone intermédiaire dans laquelle il y a du... T'es ni dans le monde précédent ni dans le monde suivant. Oui. Et c'est dans ce monde-là où j'ai constitué mon rôle d'aéroport, parce que c'est pas les êtres supérieurs qui m'ont fait, je me suis exercé avec mon propre esprit à voir comment ça fonctionnait à ce moment-là. Et donc, t'es dans un étage, alors je sais pas ce que j'étais en train d'expliquer. Et plus tu montes en vibration, plus il y a de la lumière et tout. Rappelle-moi ta question. La question, c'était l'écart qui est entre le monde astral et l'entre-deux-vies. Est-ce qu'on traverse l'un pour aller dans l'autre ? Est-ce que c'est des mondes qui sont les mêmes ? Quelle différence entre le monde dans lequel tu vas dans l'astral et le monde dans lequel tu vas dans l'après-vie ? Comme tu as... Alors, là où tu vas ou là où tu peux aller dans les voyageurs du corps, c'est vraiment en fonction de ton état de conscience, mais encore plus au niveau de la charge énergétique. La plupart des voyageurs, par exemple, qui réussissent à voyager hors du corps suite à des stages, alors que c'est pas super compliqué, une fois qu'on leur expliquait comment on fait, il y en a toujours qui arrivent assez vite, sont pétrés dans cette histoire d'énergie. Donc, le plus laborieux, c'est de leur expliquer comment se débarrasser du surplus d'énergie. Alors, ils ne peuvent pas se débarrasser de tout, sinon ils se désincarneraient. Et aussi, je ne sais pas comment on fait, parce que là, franchement, l'incarnation est fichue de telle façon qu'il ne suffirait pas de couper la corde d'argent pour que tout ça, ça se termine. Les gens qui racontent des histoires comme ça disent n'importe quoi. La structure de l'incarnation, l'anatomie de l'incarnation est telle qu'elle est extrêmement puissante. Tu es plus pris comme quelqu'un qui est tombé dans un pot de miel bien gluant, tu vois, et quand on sort, tu es blindé de miel à l'intérieur et à l'extérieur et il y a ce fil qui te relie à ton corps physique et lui-même blindé de miel dans tous les sens. Tu es relié de l'intérieur et de l'extérieur par le corps biologique et lui-même emprisonné dans un maillage énergétique sur Terre qu'on appelle les nadis. Donc, bonjour pour te désincarner de force. Je ne sais pas comment on pourrait faire. Donc, cette charge énergétique de base va déterminer l'endroit où tu pourras aller. S'il y en a trop, tu auras même du mal à voler. Tu vois, il y a beaucoup de premières expériences où le gars, il sort de son corps, il passe par la fenêtre et il tombe plus ou moins rapidement vers le sol. Alors, évidemment, il ne se fait jamais mal mais il sent une certaine lourdeur. C'est à cause de la surcharge énergétique. Il y a d'autres caractéristiques. Il y a la difficulté à voir, par exemple. Donc, le truc, c'est de leur apprendre. Alors, ça arrive à la plupart des gens. C'est-à-dire, la plupart des voyageurs ne franchissent pas ce cap-là parce que, bon, pour plusieurs raisons parce que c'est le problème naturel et ensuite parce qu'ils n'ont pas 2000 expériences dans leur vie. S'ils en ont deux ou trois, ils vont se heurter au problème. Et par méconnaissance, ils ne vont pas savoir le traiter. Donc, la quantité d'énergie que tu portes en toi va déterminer le lieu où tu vas te projeter. Donc, tu es obligé de te délester il va prendre de l'altitude mais à condition de balancer les salles de sable. Tu vois ? Sinon, il va rester à 10 mètres du sol. Voilà. Donc, il faut que tu balances tes salles de sable et que tu fasses monter ta fréquence en plus. C'est comme ça que tu montes les plans. Mais moi, les premières fois où j'ai voulu faire ça, encore une fois, je n'avais pas de manuel. Je me suis démerdé en disant, bon, comment on fait ? Tu vois ? Et tu fais quand même des stages aujourd'hui donc tu as dû trouver quelques techniques. Oui, c'est ça. J'ai fini empiriquement parce qu'il y a quand même un grand nombre de voyages et que ça m'intéressait. Ça m'a toujours énormément intéressé. Donc, j'ai passé mon temps pour te dire, enfin bon, il n'y a pas une journée, il n'y a pas un soir où en me couchant, je ne me dis pas bon, voilà ce que je vais faire cette nuit, pas d'un coup fin. C'est une obsession depuis que j'ai zéro an. Alors, ce n'est pas pour ça que je suis un psychopathe parce que pour le monde normal, pendant des années, des années, j'ai été quelqu'un de normal. Tu le disais en préambule. J'ai travaillé dans des boîtes qui étaient assez importantes jusqu'à des postes de direction générale. Donc, j'ai fait partie du comité de direction de plusieurs grosses boîtes qui dirigeaient plusieurs milliers de personnes dans des grosses boîtes. Donc, je ne suis pas un doux rêveur, c'est ce que je dis. Quand je m'occupais d'un problème, je le résolvais de manière correcte. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on m'a fait confiance un certain nombre de fois. Donc, cette partie de cette vie-là, dont on parle aujourd'hui, elle a été complètement occultée pendant très longtemps, à part pour ma famille et mes amis. Mes enfants entendaient parler de ça depuis qu'ils étaient tout petits. C'était une conversation normale le matin. Je leur expliquais ce que j'avais fait la nuit. Les voyages de papa. D'accord. Mon fils qui assiste peut-être à cette vidéo se souviendra certainement de pas mal de choses. Parce qu'il se fichait de moi souvent. Oui, mais il peut encore maintenant. Je t'ai dit tout à l'heure, mais vous aussi, les miens, quand je leur dis que j'entends des trucs bizarres, ça leur fait bizarre. Je vais dire qu'ils contestaient le truc, c'est que ça les faisait marrer ce que je racontais. C'est particulier, oui. C'est particulier. Donc là, on est sur un petit peu, on a vu que l'entrevie était peut-être aussi un moyen d'organiser les prochaines. Alors, bon, c'est aussi un lieu où tu continues d'évoluer, où tu intègres ton expérience terrestre parce qu'il y a des points importants sur lesquels je voudrais revenir. C'est que la plupart des gens ont l'impression qu'ils vivent une vie assez inutile, peut-être, je suppose, et que ça va être la dernière et qu'il ne faut surtout pas qu'ils reviennent. Moi, je veux insister sur le fait qu'ils se bourrent complètement. C'est un truc un peu à la mode, mais s'ils sont descendus ici, on est tous ici dans le même coin, on est tous sur Terre en ce moment, sur la planète, et pour la plupart d'entre nous, je pense, on a tous voulu venir avec beaucoup d'enthousiasme. Même si on a chopé des maladies, même si ça a été difficile au niveau matériel, même si, même si, même si, si on était malheureux, on était globalement, et ça, je parle de ma mémoire, très enthousiaste soit l'idée de descendre pour apprendre. Et donc, quand on remonte dans les mondes supérieurs, c'est un peu comme si on ramenait un immense trésor qui est formé de souvenirs, d'informations, et ces souvenirs sont hyper puissants. C'est tout simplement hyper puissant. C'est-à-dire que toutes les pensées, tous les actes, toutes les sensations qu'on a vécues durant notre vie physique avec une intensité que même sur le coup, on n'a pas l'impression qu'on les a ressentis puissamment, on ramène tout ça dans le monde supérieur et on ramène comme du travail à la maison en quelque sorte, sauf que c'est un immense travail à la maison. D'accord. Donc, en fait, ce n'est pas une malédiction que de s'incarner. Ah non, 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 on l'a tous voulu. Ah non, 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 non. Alors, je parle de ma mémoire. Dans les gens que j'ai connus, ce que je me passe en revue, il n'y a personne qui a traîné des pieds pour revenir sur Terre. On s'est dit, bon, on a ça à faire, ok, on y va, et puis ça prendra 5 minutes ou 10 minutes, ou bon, c'est 20, 30, 40, 50 ans ou 100 ans, peu importe. Mais le temps qu'on passe globalement dans les mondes supérieurs est quand même supérieur même subjectivement au temps physique. Le temps physique est perdu subjectivement comme étant très court. On va voir cette histoire de temps tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dit que l'incarnation n'est pas une malédiction et comme ça, on va jeter au panier une autre notion qui s'appelle le karma où il y a un tas de gens qui pensent qu'ils vont s'incarner définitivement parce qu'ils ont une putain de dette à payer qui doit venir de je ne sais pas combien de vies et toi, tu es du genre à un petit peu casser ça. Je suis d'accord avec toi sur ce sujet-là, d'ailleurs, mais j'aimerais que tu l'évoques. C'est l'expérience qui parle. Alors là, je suis en train de préparer un deuxième livre qui est pratiquement tout écrit. Il y a des gens qui me demandent où il en est, le deuxième bouquin. Il en est à l'assemblage et il en est à l'assemblage et puis savoir comment j'assemble tout ça. Donc, il y a une partie de ce bouquin qui explique une expérience vécue entre 2013 et 2016 de confrontation avec mes existences passées. Donc, ce n'est pas du tout dans le bouquin, non, le premier bouquin 0,01% parce que cette chose-là a commencé en 2013 au moment où le bouquin était paru. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui était une vieille connaissance, on va dire. Sauf que je ne m'y attendais pas du tout. Et ça a été assez spectaculaire. Alors, je ne sais pas si elle regarde cette vidéo, cette personne, mais ça a été spectaculaire à beaucoup de points de vue. Je ne t'entends plus. Je ne sais pas si on a encore le son. Si, si, je suis là, ne t'inquiète pas. C'est juste que je n'ai rien à dire. Et donc, ça a été un truc littéralement de fou. Je ne m'attendais pas du tout à vivre ce genre de choses. Je savais que c'était en théorie possible sauf que je ne m'attendais pas à ce que ça m'arrive. Et donc, cette personne qui ne s'intéressait pas du tout au sujet spirituel à cette époque-là, je ne sais pas ce qu'elle en fait maintenant, a aussi remémoré des scènes de vie passées avec moi jusqu'à il y a 25 ou 30 siècles. Et quelqu'un qui vit vraiment s'affichait complètement de ces histoires-là. Il y a eu bien d'autres choses aussi en dehors de ça. Et donc, pendant un moment, on avait une relation telle que je me suis dit que c'était une histoire de karma et que je devais apprendre à résoudre le karma. J'étais vraiment dedans parce que le karma est postaud. Et en fait, j'ai mis trois ans à comprendre qu'il n'y avait pas de karma à résoudre et que la leçon à apprendre, c'était de me séparer cette personne-là avec cette personne-là volontairement alors qu'on avait des liens d'une puissance absolument phénoménale. Sibérant. Voilà. Donc, la leçon, c'était ça. Mais ce n'est pas une leçon de karma à proprement parler du style on doit apprendre à être ensemble. Non, ce n'était pas ça. Et c'est drôle parce que ça m'a été confirmé et tu vois, il y a des gens qui pensent que j'ai certaines opinions sur certaines choses mais ça m'a été confirmé une fois que j'ai eu compris par une de mes lectrices elle se reconnaîtra peut-être si elle écoute ça elle s'appelle Cathy qui m'a envoyé une canalisation qui avait été faite par quelqu'un qui canalisait Jésus et qui expliquait exactement ce qui m'était arrivé depuis deux ans. En détail, il y avait une pleine page où vraiment c'était mon histoire et celle de ma compagne de l'époque que j'ai baptisé Océane dans le bouquin. Et donc, l'idée qu'on pouvait avoir du karma en disant on a besoin de résoudre notre karma parce qu'évidemment on s'est fait des saletés l'un à l'autre au cours des siècles et voilà. Eh bien non, la leçon à apprendre c'était pas celle que tu pouvais penser de manière va dire scolaire enfantine. Non, c'était pas je dois me faire pardonner elle doit me pardonner ou on doit se pardonner non, non, c'était on apprend à vivre chacun de notre côté. Oui, en tout cas cette notion de dette du genre si j'ai tué dix personnes dans une vie antérieure il va falloir que j'en sauve dix dans une vie suivante toutes ces histoires-là toi ça te parle pas ? Moi je moi je le relis pas alors maintenant je me souviens que de 15 vies et pour tout dire dans certaines vies j'ai été victime et dans d'autres j'ai été bourreau donc j'ai pas fait les comptes mais je suis sûr qu'il y a des moments où d'ailleurs je m'en suis pas devanté en détail je parle des fils sympas même ma fille de soldat grec bon je vais pas rentrer dans les détails mais bon on était des soldats quoi mais j'ai eu j'ai eu des passages sur terre où pas très sympathique quoi voilà où j'étais vraiment pas du bon côté de la morale c'est le moins qu'on puisse dire d'accord et d'autres moments où j'étais la victime oui donc moi je fais pas les comptes mais j'ai le sentiment que c'est pas comme ça il n'y a pas une espèce de balance façon façon religion traditionnelle si tu veux en disant on met les grains noirs et les grains blancs et on regarde voilà de quel côté ça penche à mon avis c'est pas ça le truc je le sens pas du tout comme ça d'accord et je dis aux gens faites vous votre expérience et faites vous votre opinion parce que je vois que dans le chat ça discute de ça faites vous votre propre opinion Marc il témoigne il témoigne de ce que lui a vécu je suis quelqu'un qui a de la mémoire je me souviens pas de tout mais apparemment j'ai plus de mémoire que les gens d'ici je témoigne d'une partie de ce dont je me souviens ça vaut ce que ça vaut c'est un témoignage en tout cas voilà je vais donner mon opinion pour le coup les guides ont tendance à me dire qu'on choisit des morceaux de karma autrement dit des morceaux de nos vies passées pas pour alourdir notre charge dans la prochaine vie mais pour pour en faire un challenge quelque chose à dépasser à recommencer à revivre différemment mais c'est pas une histoire de dette c'est plus une histoire de pré-programme je vais dire un pré-programme intérieur ils ont raison tes guides là tu vois on est finalement très d'accord sur pas mal de sujets en fait quand on fait le projet de réincarnation on se casse pas la nénette comme tout à fait au début on va prendre des morceaux de structure égotique des vies passées et on va réassembler un nouvel ego pour exploiter différents types de facettes de tout ça tu vois c'est un nouveau jeu mais avec des pièces des jeux précédents et ça rejoint ce que tu viens de dire là d'accord bon pardon je mélange les écrans donc voilà sur cette notion de karma cette notion d'entrevie c'est quand même très intéressant dans l'idée est-ce que je voudrais bien insister sur le fait que c'est les grandes vacances parce que quand même l'entre-deux tu veux dire oui oui c'est quand même un moment hyper sympa enfin tu te rends compte la plupart de temps je voudrais insister là-dessus la plupart des gens ici eux croient en rien ils croient en des trucs qui sont absurdes bon voilà je ne rentre pas dans les détails et puis ils émergent et puis merde je suis toujours vivant puis je me sens vachement vivant et puis ah bah tiens je commence à me souvenir de qui je suis et puis il y a de la lumière tiens je peux me déplacer tiens je me sens vachement bien et de mieux en mieux et de mieux en mieux tiens vraiment l'endroit où je me trouve ici il est super beau il est encore plus beau là maintenant tiens je rencontre telle créature j'ai jamais vu des gens aussi beaux j'ai jamais vu des gens aussi sympas et les animaux et les plantes et les machins mais t'es pas au club met t'es à au club met puissance 1000 et c'est pas des endroits où tu t'ennuies non plus t'es pas sur un nuage en train de jouer de l'art non il y a de quoi s'occuper il faut pas s'imaginer que l'existence c'est je vais m'incarner parce que je m'emmerde non non c'est pas ça du tout c'est vraiment il n'y a pas l'ennui c'est probablement quelque chose de terrestre c'est pas quelque chose que tu vis dans les mondes supérieurs non donc j'insiste sur le fait bon je referme la parenthèse on va pas en parler toute la soirée que c'est un super bon moment dont tu pourrais y rester un milliard d'années ça posera aucun problème mais tu choisis de revenir réapprendre expérimenter et on revient et on expérimente alors on n'expérimente pas tu nous as parlé tout à l'heure que tu t'étais incarné tu te souviens de vie où tu t'étais incarné sur une autre planète entre guillemets comme extraterrestre mais on n'expérimente pas donc justement forcément systématiquement vous êtes terrien vous allez vous réincarner sur Terre être vital non c'est un cycle c'est à dire par exemple quand on a été à l'école maternelle on reste pas à l'école maternelle un milliard d'années il y a un moment quand c'est fini c'est fini donc la Terre c'est un lieu qu'on a choisi ce qu'on a en commun en ce moment autour d'Internet on s'est incarné sur Terre donc il n'y a pas à se poser la question on est là parce qu'on est là parce qu'on a choisi d'y être mais tout le monde n'a pas choisi un de se réincarner il y a probablement un nombre infini d'êtres dans l'univers il y en a qui choisissent d'évoluer ou d'exister sans passer par la réincarnation jamais ils vont jamais s'associer à un corps biologique il y a absolument de tout comme cas de figure nous on a choisi ça puisqu'on est là manifestement on l'a choisi encore une fois il y a tous les cas de figure possibles il y a une infinité d'êtres nous on a choisi de faire ça dans mon avis un certain objectif c'est celui d'aller vers les mondes supérieurs bon voilà et dans un monde duel on apprend quand même des forces d'amour plus grandes peut-être que parce que c'est facile dans le monde des bisounounours dans la cour de récré d'être sympa mais c'est peut-être un peu moins un peu plus difficile dans notre densité à nous non parce que alors bon je vais rentrer un peu dans les détails le truc c'est que en nous désengageant du corps physique on augmente notre niveau de sensibilité de manière absolument sidérante et la clarté de notre esprit donc quand on monte dans les mondes supérieurs les minuscules graines de mauvaises actions entre guillemets ou de choses pas résolues elles prennent des proportions cosmiques parce que ton intelligence et ta sensibilité sont multipliées par x bon 100 x 1000 x peu importe alors que imagine un gars qui vit une expérience dans laquelle il est moitié drogué ou ivre il va à peine se rendre compte de ce qu'il fait et puis à la limite il s'en fout s'il a tué 10 personnes mais la personne qui d'un seul coup émerge de cet état d'hébétude et qui d'un seul coup prend conscience en pleine connaissance de ses capacités intellectuelles de ce qu'il a fait et bien il en souffre tu vois et bien c'est comparable à ce qui se passe dans les mondes supérieurs c'est à dire t'as une conscience aiguë des conséquences de ce que t'as fait ou pas fait sauf que c'est pas du tout le dieu qui va te sanctionner en te tapant sur la tombe ou en t'enfonçant dans un bain de huile bouillant c'est pas du tout ça c'est toi même qui es confronté à ce que t'as pas fait ou ce que t'aurais pu faire ou ce que t'as bien fait et c'est un truc qui est vraiment très personnel en fait d'accord ok est-ce que la peur de la mort c'est un truc qu'on a rajouté à l'incarnation c'est un manque de mémoire ou c'est utile à ton avis c'est absolument complètement lié à la liaison avec le champ d'énergie voilà alors là on est deux à avoir compris si tu peux t'expliquer si tu peux le redire autrement tu prends dans la boue et la boue te dit survie 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 alors là dedans il y a le fait d'éviter de tomber malade de manger de boire de te reproduire mais la boue te dit principalement ça c'est survivre 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 donc 99% de l'énergie on va dire psychique utilisée par la plupart des êtres humains ça consiste à survivre si c'est pas 100% et le mec qui est vraiment dans la spiritualité il va utiliser peut-être 1% pour faire autre chose que la survie ouais et pourtant on voit des gens arriver à faire des trucs sympas avec ces 1% alors une autre question que j'avais noté c'était on peut le revoir peut-être sous cette histoire de mémoire justement pourquoi est-ce qu'on se souvient pas de nos voyages antérieurs pourquoi est-ce qu'on se souvient pas de nos voyages astraux je sais pas si c'est la même question c'est la même question parce qu'il y a beaucoup de gens alors le voyage astral on l'évoque pour une première fois avec toi en tout cas sur ma chaîne globalement on en reparlera dans d'autres émissions vous inquiétez pas mais globalement toutes les nuits les amis une part de nous part ailleurs alors après on verra ce qui peut s'y passer dans ces émissions c'est pas une part de toi c'est toi qui part ailleurs oui c'est notre je sais pas si c'est notre conscience notre être c'est dur parce que selon les livres il y a un vocabulaire un autre vocabulaire c'est quoi qui part c'est le corps astral c'est la conscience dans le corps c'est l'âme c'est quoi toi tu sais ce que c'est que toi ton sentiment d'identité l'identité oui je vois qui c'est quand t'es en dehors du corps tu te sens toi mais en dehors du corps c'est toi c'est pas une espèce de truc bizarre machin t'es en dehors du corps quand tu fais ton expérience en dehors du corps tu vois le corps qui dort et justement tu sais que t'es toi mais à côté d'un corps et tu te dis mais merde le corps n'est pas moi parce que là tu le constates oui c'est à dire tu cesses de t'identifier au corps voilà mais parce que t'as cru que t'étais ton corps et parce qu'on dit toujours je en parlant du corps physique je suis j'ai tel âge je suis un homme c'est d'ailleurs un des plus gros freins à la spiritualité que d'identifier ce jeu uniquement au monde de la forme par contre tu expliques notamment dans en tout cas uniquement à la forme tu expliques dans le livre mais tu l'expliques aussi dans d'autres moments que cette histoire de mémoire elle est due au moment où tu retournerais dans le corps ou au moment où tu t'incarnerais et tu as réussi à regarder le processus qui fait qu'on s'en rappellerait ou pas alors c'est non en fait je m'interrogeais depuis des années sur tu sais par exemple tu prends les gens qui font des NDE et tu dis il y a 17% il y a des statistiques de fait là dessus il y a des toubibs par exemple Sabom un docteur Sabom aux Etats-Unis qui a pris un échantillon au hasard de gens qui avaient fait un arrêt cardiaque il s'est interrogé et il s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 17% qui rapportaient une NDE et donc je ne sais pas je vois l'image fixe je crois qu'on a une image un peu et donc moi je m'étais posé la question mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas 100% c'est-à-dire qu'une fois que le cœur s'arrête vraisemblablement la plupart des gens sont projetés hors du corps donc moi j'ai pris le truc inverse et puis lors des voyages hors du corps tu vois des gens qui traînent à côté de leur corps beaucoup à côté de leur corps ou ils sont dans la rue la plupart du temps ils ne s'éloignent pas trop tu les trouves dans leur ville ils sont attachés à leurs habitudes habituelles puis ils rêvent et donc au cours des voyages tu apprends rapidement que tu ne vas pas beaucoup avancer avec ces gens-là qui sont inintéressants parce qu'ils rêvent mais néanmoins moi je m'étais posé la question pourquoi est-ce que les gens ne se souviennent pas je ne vais pas poser la question pour que les gens se souviennent mais pourquoi ils ne se souviennent pas des NDE pourquoi ils ne se souviennent pas de leur vie passée pourquoi ils ne se souviennent pas de leur voyage hors du corps et bien ça s'est passé au début des années 2000 j'ai voulu examiner le phénomène alors c'est un peu compliqué mais je raconte dans le bouquin même si les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'ils racontent en fait j'ai scindé ma conscience en trois et j'ai distribué à trois niveaux en même temps les trois niveaux communiquants donc j'ai scindé au niveau très proche du plan biologique au niveau vraiment énergétique et au niveau de la fréquence du corps astral et j'ai regardé comment ça se passait comment la transmission de l'information descendait dans les différents enveloppes pour attirer dans le corps physique c'est un truc un peu particulier je ne sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi à faire ça et là j'ai compris le mécanisme tu es hors de ton corps tu vis un certain nombre de choses et si tu n'as pas construit une espèce de canal et là je vais reprendre ton terme une espèce d'autoroute qui va aller d'une dimension à une autre dans lequel le flux d'informations s'opère naturellement et n'est pas déformé voilà ce qui se passe quand le souvenir de ton voyage va être transmis d'abord au champ d'énergie il va y avoir un gros bordel ça va être transformé bourré de bugs et on est peut-être déjà très très loin de ce qui s'est passé en réalité et ensuite le champ d'énergie va inscrire comme un disque sur un disque dur cette information dans les neurones biologiques tu vois j'ai vu le phénomène qui s'opérait donc il y a une espèce de cascades comme ça à deux niveaux et à chaque niveau le niveau énergétique et le niveau biologique il y a des perspectives de complètement paumer le message et j'ai vu que c'était ça qui créait la disturbance une espèce de rêve dans lequel les gens s'embourbent où ils ne souviennent de rien c'est ces étages-là donc il s'agit de reconstruire une espèce d'autoroute que j'ai appelée un lien harmonique pour que l'information soit fluide de dimension en dimension mais toi quand tu fais de la canalisation c'est ça sauf que toi tu canalises une autre personne et tu lui permets de tomber dans une autre dimension c'est le même phénomène c'est quelque chose de similaire sauf que de mon côté c'est personnel et de ton côté tu travailles en équipe je ne sais pas si je suis clair en tout cas moi je l'ai compris si ils n'ont pas compris ils me le diront mais en tout cas tu es en train de dire donc la traduction du rêve c'est finalement une vraie information qui passe à travers par exemple ce qu'on pourrait appeler le corps mental et pouf il rend ça plausible le rêve il va être fabriqué ça va être le résultat on pourrait faire une émission rien que là dessus c'est pour ça que j'ai dit qu'on a abordé plein de sujets mais il y a plein de choses à dire c'est ce qu'on appelle l'akasha pour le voyageur qui sort de l'océan d'énergie c'est vraiment un océan d'énergie qui est c'est du rêve l'humanité et pas seulement l'humanité tout ce qui vit sur terre y compris les végétaux les minéraux sont pris dans le rêve de la terre et le seul moyen de savoir que des danseuses rêvent c'est d'en sortir sortir de l'océan moi je vois en regardant je t'ai présenté mes chiens tout à l'heure je vois le même rêve chez mes chiens qu'en moi actuellement alors que je suis dans le corps physique j'ai pas de retour son je sais pas si ça se passe non non ça va y'a pas de problème donc si tu veux ce rêve là il est complexe au sens où t'as des zones là-dedans ce qu'on appelle les égrégores dans la tradition tout ça c'est vrai qui vont modifier ce que t'as vécu en réalité qui va modifier ton idée de la réalité donc c'est pour ça que tes copains te disent vous rêvez tant que vous êtes dans le corps physique parce que même ce qui se passe au présent t'en as pas une conscience claire en fait tout le monde rêve en ce moment je suis en train de rêver que je te parle ma conscience elle est de 3 ou 4% par rapport à ce qu'elle serait si j'étais en dehors du corps donc parce que j'ai téléchargé suffisamment d'éléments dans mon corps biologique je le sais j'ai un point de référence mais malgré tout je suis en train de rêver et de parler de l'état qui concerne le non rêve tu vois c'est un truc paradoxal donc le corps énergétique c'est lui qui porte principalement le rêve c'est pour ça que la véritable clé de la médiumnité à mon sens on peut peut-être discuter de là ou même du souvenir de TNDE ou de tes voyageurs du corps c'est soit de passer à travers le champ d'énergie et de garder une information intacte soit de le contourner j'aime bien le côté contourner contourner comment tu triches comment ? tu peux le contourner parce que la conscience a différentes qualités elle n'est pas obligée de passer d'utiliser comme intermédiaire même si elle a tendance à le faire dans la majorité des cas elle n'est pas obligée d'utiliser la matière énergétique alors je fais juste une parenthèse sur la matière énergétique parce que je me suis posé la question c'était que ce truc parce que d'abord on le voit très bien pour les gens qui ont des yeux on voit très bien le bon champ d'énergie autour des gens moi j'ai raconté dans mon bouquin que la perception est arrivée vers l'âge de 16-17 ans de manière très très claire donc pour moi ça a été pendant des années quelque chose que j'ai vraiment détesté parce que ça m'empêchait de certaines fois de voyager correctement et je devais m'en débarrasser donc pour moi c'était la glu comme je te raconte quand je me sortais hors du corps et je me trouvais pris et englué là-dedans des fois j'ai pris de véritables colères je fais une parenthèse au bout d'un moment habitué à voyager tu peux te mettre en colère sans réintégrer ton corps donc cette glu là il faut apprendre à se débarrasser mais elle porte le rêve littéralement pour moi le rêve biologique alors oui j'expliquais que c'était de la matière physique c'est pas du tout de la lumière mais pas du tout c'est une forme de matière à mon sens c'est la fameuse probablement une partie de la masse manquante de l'univers pour moi c'est de la matière c'est un état standard de la matière que j'ai appelé l'état epsilon et à mon avis toute la matière a un état de ce type là qui va permettre justement la jonction entre les différentes dimensions et à mon avis notre science a déjà les capacités d'interagir avec cette matière là puisque on est capable d'obtenir des images avec des IRM ou par exemple l'effet Kirlian donc les champs électriques et les champs magnétiques vont interférer avec cette matière là et franchement on a des technologies déjà pour expliquer beaucoup de choses mais bon c'est les travaux qui sont soit secrets soit pas vraiment développés donc pour moi c'est de la matière physique et bien c'est elle qui porte le rêve quand on est englué là dedans je vais raconter une histoire alors ça va prendre des plombes mais bon mais ça va peut-être intéresser je le raconte lors des stages avec quelqu'un qui a été célèbre en son temps qui s'appelait Mireille Dark elle est toujours connue oui elle est toujours connue mais bon c'est une actrice des années 70-80 pour les nouvelles générations je pense qu'ils se disent que c'est dans les vieux films et Mireille Dark quand mon bouquin est sorti elle avait raconté sur les plateaux télé qu'elle avait fait deux NDE je ne sais pas si ça dit quelque chose elle en parlait en public et donc Mireille Dark avait trouvé mon bouquin et m'avait écrit on s'était rencontré à Paris il y a 4-5 ans c'était pendant sa mort et donc au cours de la soirée elle m'avait dit il faut que je t'explique quelque chose il y a une partie de ma NDE qui était une partie vraiment extrêmement négative et donc je lui dis raconte-moi et donc elle me décrit ce qui lui est arrivé et assez vite une fois qu'elle a fini de parler je lui dis et après il s'est passé ça et ça et ça et ça elle me dit ben oui je lui dis je vais t'expliquer ce qui était arrivé t'as traversé ce qu'on appelle un marais énergétique c'est un peu comme si tu montais en vibration mais tu commences par traverser de la boue et puis t'as tous les parasites qui sont collés à toi d'ailleurs bon t'étais épouvanté parce que tu traverses un marais sur la planète t'as des sensules et des moustiques qui vont se coller à toi parce que c'est simplement dans un lieu où il y en a tu vois et puis tu te mets à vibrer plus fort et je lui dis comme par magie tous ces trucs là ont commencé par glisser puis après tu les as plus sentis mais elle me dit ben oui je dis ben t'as pas fait une NDU négative t'as traversé un marais énergétique rien de plus normal et juste pour expliquer ce truc là alors qu'elle traballait ça dans son esprit depuis des années elle en parlait à peine la compréhension la simple compréhension de l'explication du phénomène tel qu'il est l'a délivré de l'idée qu'elle en avait c'est à dire un truc négatif mais quand tu traverses de la boue tu prends de la boue il y a des insectes il y a des machins il y a des trucs dedans ben attends tu les prends c'est comme ça et après tu te douches et puis c'est bon il n'y a rien de négatif tu vois donc le rêve t'en sépare petit à petit quand tu te désenglues tu te débarrasses de la charge énergétique voilà bon je ne vais pas y passer la soirée non plus mais pour moi c'est un peu perdu il faut que j'essaye de le synthétiser mais là je dois avouer que même moi à un moment tu m'as largué mais dans cette idée qu'en fait quand on revient dans le corps on revient dans un truc qui est tellement dense et tellement chargé d'autres informations qu'on il va falloir le formater on distord on distord l'information ou on distord parce que le corps d'abord n'est pas habitué alors plus il est habitué mieux c'est mais tu auras besoin je vais prendre un exemple précis tu vas vivre hors du corps physique la vision par exemple dans toutes les directions en même temps 360 degrés un des aspects du voyage astral on va prendre l'exemple du voyage astral mais ça existe aussi dans l'année 2 parce que c'est exactement la même chose et tu reviens dans le corps physique mais ton corps physique lui il n'a pas l'habitude d'encaisser des souvenirs comme ça pour lui c'est inconcevable et bien il y a plein de gens qui vont bloquer là dessus tu vois et puis il y en a d'autres qui vont mémorer naturellement la vision à 360 degrés mais plus tu vas vivre d'expériences de ce type là plus tes banques tes data banques dans le système neuronal il y en a partout des neurones dans le corps vont être à même d'enregistrer ces nouvelles informations même si c'est une espèce de traduction imparfaite de ce que tu as vécu tu vois ce que je veux dire donc plus ton expérience va s'accumuler plus ton corps va être apte à capter les informations de plus en plus correctes autre exemple tu vois une couleur qui n'existe pas sur le plan physique comment veux-tu que tu la mémorises ici imaginons quelqu'un on va prendre cet exemple c'est assez classique imaginons un monde où il n'y a pas de bleu où il n'y a pas de voilà le bleu n'a jamais existé tu reviens d'un voyage parce que dans les mondes inférieurs tu n'as pas de bleu tu n'as pas de violet plus tu descends plus les couleurs s'écrasent par le mot et puis tu reviens dans ta dimension et tu dis j'ai vu du bleu alors le mot déjà ne veut rien dire du tout ensuite oui j'ai vu une couleur qui n'existe pas dans notre monde à nous oui mais alors tu dirais que c'est quoi c'est du rouge c'est du vert non c'est du bleu c'est pas ni comme du rouge ni comme du vert c'est différent tu vois il n'y a pas le vocabulaire il n'y a pas les concepts pour traduire dans les faits ce que tu as vécu donc petit à petit tu vas créer cette espèce de banque d'informations mais le cerveau physique a des limites donc il va travestir un certain nombre de fois ou avouer son impuissance et la bonne façon de faire pour les voyageurs ou pour les gens qui voyagent aujourd'hui qui vivent d'NDE c'est quand on sent que le cerveau physique n'a pas la capacité plutôt que de lui faire inventer quelque chose de débile on met un espèce de blanc en disant je ne sais pas traduire ça je mets un blanc oui voilà exactement je pense que le mot qu'on peut retenir c'est le mot traduction finalement tu améliores ta qualité de traduction de l'expérience tu peux l'améliorer sachant que l'idéal pour l'améliorer c'est d'être plongé au moins une fois c'est à dire pour quelqu'un qui a fait au moins une fois un voyage astral degré ou de fort je vais les dire voilà les concepts quand il revient il ne peut que les intégrer quelque part dans la plupart des cas oui mais une c'est vachement court d'autant que quand ça s'opère par hasard généralement ça se fait le mec qui sort de son corps ou la nana elle se retrouve au plafond et panique et redescend c'est ce que j'appelle les sorties astrales de gland donc t'as appris quoi bon t'as compris parce que t'as vu ton corps mais c'est clic pof c'est les cheveux de retour tu sais quoi de dalle rien t'as rien appris ouais mais au moins t'as appris que t'étais pas ton corps mais de toute façon après le corps il a tendance à dire non mais t'as rêvé t'as halluciné ma cocotte et il finit par remettre l'expérience dans son moule aussi ouais mais pas pour tout le monde toute leur vie et pourtant ça a duré 4 secondes encore 4 secondes ça peut changer l'éternité mais bien sûr et comme 4 secondes changent l'éternité on peut en venir à une question qui était de le temps la distorsion temporelle est-ce qu'on vit dans un monde dans notre monde à nous on va dire dans notre dimension dans notre plan le temps semble déjà semble linéaire parce que évidemment si on vit une expérience agréable elle semble passer très vite et désagréable déjà lentement donc on va parler déjà de temps physique et de temps psychologique est-ce que ce sont des phénomènes qui s'étendent de l'autre côté au niveau de la mort ou au niveau d'autres choses oui oui alors il y a plusieurs niveaux d'analyse de cela alors dans le bouquin je prends 3 exemples précis puisque j'ai fait la mesure du temps objectif c'est-à-dire la mesure terrestre par rapport au temps subjectif moi à l'extérieur du corps donc il y a 3 exemples très précis avec une situation dans laquelle j'étais dans un monde inférieur et où le temps m'a paru durer une heure alors qu'il s'est écoulé je ne sais pas 11 ou 12 heures je crois enfin bon l'aiguille a fait le tour du 4 ans physiquement mon corps a dormi environ 13 heures mais mon temps subjectif à moi était d'une heure et un exemple dans lequel j'étais détaché de mon corps et j'étais quasiment sur le plan physique puisque j'ai vu ma compagne de l'époque qui avait pris son petit déjeuner en bas ouvrir la porte et aller jusqu'à la salle de bain et forcément elle a infleuré mon corps ou la proximité de mon champ d'énergie et je savais que ça allait me repasser dans mon corps donc j'ai pu analyser avec 3 exemples comme ça je ne rentre pas en détail ce que c'était que le déroulement du temps mais je me suis vraiment rendu compte que dans les états supérieurs vibratoires la pensée était beaucoup plus rapide beaucoup plus claire et donc tu peux vivre par rapport à un chronomètre qui défilerait à partir du corps physique tu peux vivre beaucoup plus d'événements de choses même en détail qu'avec un cerveau physique ordinaire à la limite une expérience hors du corps d'une minute tu peux visiter New York en une minute parce que d'abord tu n'as pas de limite de vitesse si tu es suffisamment déchargé en termes d'énergie tu n'as pas d'inertie et tu as une capacité de traitement de l'information qui est prodigieuse tu as un microprocesseur qui tape très très fort donc tu te balades comme pas Spiderman mais Flashman Flash et tu balades à 3000 km par seconde et tu visites New York tu vois et donc en une minute tu peux vivre énormément de choses c'est dû donc à ta capacité de traitement ton état mental et donc les écrits tibétains disent de temps en temps que ta pensée ta lucidité est sept fois plus importante c'est juste une indication pour dire qu'elle est proportionnelle en fait au niveau vibratoire dans lequel tu te trouves et donc dans les mondes supérieurs ta pensée est extrêmement rapide extrêmement précise extrêmement claire et donc la notion subjective du temps expose complètement quand tu n'as plus besoin de temps pour traiter un problème pour créer quelque chose c'est-à-dire pour lutter contre une inertie qui n'existe quasiment plus pour te déplacer d'un point A à un point B tu n'as plus besoin de temps mais tu peux choisir d'y aller lentement tu n'as plus d'une unité de temps parce que tu n'as plus besoin de manger boire dormir te reproduire donc où est le temps puisque ces marqueurs-là n'existent plus et tu parles aussi d'énergie il y a une autre dame qui fait des voyages astros et qui fait des stages aussi qui s'appellent Akena et qui explique que qui n'a rien à voir avec les vérandas qui s'appellent bien Akena et qui et qui explique que la charge d'énergie au moment de ton départ te permet d'aller plus ou moins loin d'enregistrer plus ou moins d'informations alors je ne savais pas qu'elle avait écrit ça mais elle a raison parce que c'est vraiment la charge d'énergie si tu es trop chargé assez vite tu vas pouvoir ne pas t'éloigner enfin tu vas tu vas être bloqué c'est-à-dire tu ne vas pas pouvoir t'éloigner plus de ton corps et tu auras même du mal à voler ce qui est très irritant c'est vraiment pour mettre les boules il n'y a pas mieux merde je suis sorti je ne peux pas bouger c'est con il y a différentes étapes alors je le dis aussi j'en profite je fais une parenthèse pour les gens qui vivent des sorties spontanées hors du corps il y a deux écueils qui leur permettent de faire des sorties à la noix d'éviter de faire des sorties à la noix pardon le premier truc c'est que dès qu'ils sont sortis s'ils sont paralysés il ne faut pas qu'ils se débattent comme qu'ils se débattent dans tous les sens il faut qu'ils attendent de pouvoir bouger naturellement ça c'est une première étape parce que la plupart des temps les gens sont hors de leur corps et puis ils essaient de bouger à tout prix mais ils sont encore dans l'état de catalepsie astrale et de vouloir bouger à ce moment-là c'est un réappel presque systématique au corps physique qui redescend dans le corps donc s'ils se trouvent dans cette condition-là déjà pas bouger pas se secouer attendent de pouvoir bouger et dès qu'ils peuvent bouger on trace on s'éloigne le plus possible du corps physique et là les gens sont souvent intégrés parce qu'ils traînent dans leur chambre juste à côté de leur corps et c'est comme si tu avais un morceau de Ferrari à côté d'un électroaimant tu reviens très vite donc le premier réflexe c'est que dès que je peux bouger je me barre peu importe qu'elle soit 10 mètres ou 10 000 kilomètres je me barre voilà les deux points clés qui vont faire que peut-être des gens qui vont écouter ta vidéo le jour où ça leur arrivera ils vont faire une sortie intéressante d'accord bon alors déjà les gens qui ont lié la vidéo je vous invite à la réécouter et quand vous serez dans Youtube vous pouvez mettre la vitesse à 0.75 parce que depuis tout à l'heure on en a perdu quelques-uns qui disent que tu pars trop vite qu'ils n'ont pas compris mais de surcroît je vous ai mis le site de Marc juste en dessous de la vidéo qui vous permet d'avoir accès à son site à d'autres vidéos il y a d'autres vidéos dans Youtube t'as ta propre chaîne et il y a quand même pas mal d'enregistrements qui viendront compléter ce qu'on a dit ce soir qui est une sorte j'allais presque dire de vitrine on a même dépassé t'attends ou pas ? on peut continuer ? moi j'ai eu toute la vie on va poursuivre parce qu'en fait on a été vachement plus loin que je l'imaginais et tant mieux j'ai l'impression qu'on a parlé de rien pourtant tu sais quoi ça fait plus d'une heure dix tu vois le temps se rallonge mais ça fait plus d'une heure dix qu'on a démarré est-ce qu'on peut parler un petit peu d'OVNI et d'administrateurs terrestres ? moi si tu veux et donc cette idée c'est de dire que t'as croisé dans tes voyages des extraterrestres mais tu penses aussi que la Terre serait contrôlée par des gestionnaires ? j'en suis sûr c'est pas que je pense j'en suis sûr est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce que c'est pour moi c'est pas discutable et les amis vous prenez ou vous jetez vous faites comme vous voulez mais ça peut être intéressant de l'entendre alors ben tu sais tu parlais d'Akéna tout à l'heure Akéna ne parle pas de ça j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur un de mes sur un de mes posts Facebook moi Akéna et moi on vivait dans le même département puis un jour j'ai un de mes potes Pierre on vient de m'écrire qu'elle est morte mais je suis pas sûr oui 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 elle est partie il y a 2-3 ans en octobre ou en novembre 2018 je crois d'accord et donc on habitait les Bouches-du-Rhône tous les deux puis un jour il y a un de mes amis qui me dit tu sais il y a quelqu'un qui parle de la même chose que toi qui habite pas loin elle s'appelle Akéna moi je la connaissais pas du tout et donc on y est allé il s'appelle Pierre il se reconnaîtra s'il écoute le truc et donc on va rencontrer Akéna avec Pierre l'habitait une maison bon pas très loin de la mer Méditerranée et donc je vais la voir on discute et puis on y retournait 2-3 fois je suis dégoûté 3 fois c'était une petite dame toute simple qui vivait et puis au bout d'un moment qui vivait dans cette maison avec ses chats toute seule et on en est venu à parler du sujet extraterrestre je dis est-ce que tu parles parce qu'elle avait écrit plusieurs bouquins moi à l'époque j'avais pas écrit de bouquin du tout on était vers 2008 2009 2010 un truc comme ça et je dis tu parles pas de ça apparemment je me dis pas que tu vois rien c'est pas possible manifestement c'était une voyageuse si t'as pas du caca dans les yeux elle me dit oui effectivement je vois des vaisseaux assez souvent je dis bah oui c'est normal parce que dans l'état astral évidemment on les voit et donc elle me dit je m'en fous complètement ça m'intéresse pas alors moi j'étais un peu étonné quand même tu vois et Pierre était là comment ça t'intéresse non ça m'intéresse pas alors elle s'intéressait à l'Egypte ancienne et au chat c'était en gros les deux sujets phares qui monopolisaient sa conscience moi j'ai pas eu ça je voyais passer des vaisseaux de temps en temps et puis vraiment là il y a eu une espèce de saut au début des années 2000 au cours d'un voyage assez long que j'ai fait hors du corps j'ai repéré une bande de sbire qui utilisait un véhicule qui ressemblait à une espèce de fourgonnette mais c'était en fait un véhicule extraterrestre c'était un véhicule camouflé donc je les ai rejoints dans leur vaisseau je raconte dans le bouquin et j'étais vachement étonné de le voir à l'intérieur ça ressemblait pas du tout à un véhicule utilitaire et je les ai vus rentrer en symbiose avec leur vaisseau et changer de dimension j'ai essayé de les suivre je le raconte mais comme j'étais un foutu de savoir comment il fallait suivre quelqu'un qui changeait de dimension je les ai retrouvé dans un endroit eux ils sont allés où ils devaient aller mais au retour ça m'a énormément fait phosphorer et ça a été bon alors cette affaire là elle a des précédents c'est à dire qu'au cours des voyages hors du corps tu rencontres quand même de temps en temps ces gens là mais moi je m'étais imaginé assez longtemps qu'ils nous pilotaient de l'extérieur un peu de la stratosphère si tu veux tu vois déjà ils ont une caractéristique c'est qu'a priori les voyageurs de l'astral eux ils arrivent à les voir d'ailleurs je crois oui 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 même les gens qui font des MDE les voient je fais une parenthèse j'avais rencontré à la fin des années 90 un gars qui avait fait un gros accident de moto j'étais motard aussi à un moment et il avait fait un gros accident de moto il avait fait 10 jours de coma à Paris donc il avait tapé fort il avait fait 10 jours de coma et donc il avait fait une UNDE alors il m'a raconté sa NDE il monte au dessus du corps il monte au dessus de Paris il traverse tous les murs machin et devine quoi il se tape à un vaisseau spatial extraterrestre au dessus de Paris mais dans une dimension différente du plan physique mais il se tape dedans vraiment c'est bing il a fait un constat il a fait un constat tu parles alors le mec il découvre au cours du même accident de moto que un bon il est immortel et que deux il y a d'autres dimensions et on est surveillé par des E.T. avec des technologies multidimensionnelles alors lui t'es un peu secoué quelques semaines après j'ai rencontré mais des voyageurs découvrent ça ils voient qu'il y a des créatures qui sont pas d'ici et puis tu peux les suivre ou tu fies leur véhicule ou leur sonde parce qu'ils ont des espèces de c'est pas des drones mais il y a tout un tas de trucs qui balancent dans l'atmosphère et qui tracent vraiment très très vite par exemple il y a des espèces de boules comme ça elles sont à peu près grosses comme des gros ballons de basket on voit pas tes mains il y a presque rien dedans tu te demandes comment ça bouche ce truc là mais ça trace et puis il y a une toute petite capsule sur la périphérie où il y a apparemment tout le système enfin tout le bazar qui fait fonctionner le truc bon bref donc tu vois ça tu vois ça passer je dis n'importe quoi à 20 000 km heure mais pour toi c'est que dalle 20 000 km heure tu rattrapes ça comme un rien c'est clip off j'y suis je regarde tu vois donc les voyageurs ils tombent là dessus et puis temps en temps ils voient un vaisseau ils rentrent dedans c'est le réflexe normal c'est qui ces gens là donc et là tu te rends compte et ça bon ça m'est arrivé assez tôt c'est un espèce de choc quand même tu te dis bon tu peux être accueilli alors je vous l'ai fait courte je rentre un peu dans les détails t'es accueilli par des gens qui sont capables de te voir alors que t'es dans l'état astral et qui te dit welcome viens on te connait machin truc tu vois alors t'es ado tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ces histoires parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été invité par Hiti à manger des frites mais oui ouais donc bon au bout d'un moment ça a été un cheminement progressif que je vais peut-être expliquer un jour au bout d'un moment tu finis par ne plus pouvoir ignorer ce truc-là disons que voilà parce que de toute façon ça s'impose à toi ça s'impose souvent à toi très jeune pour te dire je connais des cas là en ce moment parce que bon maintenant je bricole dans ces affaires-là donc il y a des enfants qui sont connectés et les parents l'étaient etc ils vivent des rencontres de différentes façons quelquefois des rencontres directes c'est-à-dire sur le plan physique donc une fois que t'as pigé ça que t'as retrouvé la mémoire aussi parce qu'il y a aussi un phénomène de mémoire tu sais que t'as pas toujours été humain et là je rejoins ce qui s'est passé ce que raconte Dolores Cannon tu connais ses écrits ? on en parle avec quelqu'un d'autre mais oui j'ai rencontré Dolores Cannon aux Etats-Unis et j'avoue que ça a été un moment que je ne m'attendais pas du tout à ça mais il y avait une espèce de grande il y avait une dernière pièce de mon puzzle personnel qui était un truc vraiment costaud qui n'était pas encore placé et il s'est placé quand je l'ai rencontré c'est un gros morceau c'est 3 mètres carrés j'ai dit mais merde et ça s'est passé le lendemain matin de son intervention c'était vraiment un truc de fou j'étais en train de prendre mon petit déjeuner puis j'ai pigé d'un seul coup tout ce que j'avais en fait pigé depuis toujours mais que je n'avais pas voulu accepter donc on était à dire que voilà du coup tu pensais que les gestionnaires étaient extérieurs à cette planète je pensais qu'ils étaient là qui nous foutaient une paire royale et puis qu'ils jetaient un coup d'œil de temps en temps enfin je savais qu'ils intervenaient auprès de nous aussi puisque je raconte dans mon coin que j'ai eu une intervention physique enfin je raconte un exemple d'intervention physique et que les ovnis aussi sont visibles bon il y a certainement des gens qui voient ta vidéo en ce moment qui en ont vu d'assez près moi j'en avais vu d'assez près quand j'étais ado et donc pour moi c'était des gens qui nous surveillaient de loin il s'est passé quelque chose à l'âge de 25 ans de particulier dont je parlerai peut-être plus tard qui m'a pas mal bousculé qui m'a fait retrouver une partie de ma mémoire et après j'ai compris donc j'ai compris que la planète elle était dirigée par une espèce de délégation de la galaxie alors on est dans Star Trek mais carrément sauf que ce dont je parle c'est pas des hypothèses ou des bouquins que j'ai lus ou des machins comme ça c'est absolument certain pour moi c'est une certitude qui est expériente celle d'abord elle est de l'ordre de mon expérience mais pas seulement de mon expérience astrale de mon expérience physique ok poursuivons parce que là tu nous fais le teaser mais on a toujours pas le film oui alors donc la planète elle est contrôlée par elle est contrôlée oui elle est managée administrée par une espèce de délégation galactique enfin c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a une partie de cette équipe là qui n'est pas d'origine qui n'est pas de cette dimension là donc les trois autres races sont de cette dimension là donc il y a les fameux grids qu'on voit partout et qui existent réellement voilà ces gens là existent réellement et on en voit partout il y a John Mack et beaucoup d'autres qui en ont parlé et moi sans rentrer dans l'état je peux te dire que ces gens là sont absolument réels c'est pas du tout un mythe ils sont réels il n'y avait pas de soucis poursuivons ensuite il y a dans l'équipe il y a les fameux grands blonds alors parce que des humanoïdes blonds il y en a de différentes sortes mais il y a une espèce de il y a une espèce particulière de grands blonds qui s'occupent de cette humanité là pour de bonnes raisons d'abord parce qu'ils ont participé à la création génétique du corps humain tel qu'il est actuellement donc par les généries génétiques ils ont donné une part de leur génome pour fabriquer cet être humain alors je sais que ça en fait rigoler certains sauf que c'est la vérité moi je vous dis ce qui s'est passé il y a peu de gens qui sont capables de comprendre ce genre de choses il y a une troisième race qui est assez peu connue peu importe le nom qu'on leur donne mais c'est des voisins des grilles et puis il y a cette fameuse race que les services de renseignement américains ont appelé les anciens les elders qui viennent d'une autre dimension donc ces gens là se sont groupés pour assurer la gestion de la planète et c'est eux qui entre autres vont aller regarder ce qu'ont font nos installations nucléaires militaires pour voir si on a merdé et on merde tout le temps avec ça donc il y a plein de phénomènes qui sont liés à leur intervention sur le nucléaire mais ils interviennent également génétiquement pas seulement sur les êtres humains mais sur tout ce qui vit sur la planète mais pas seulement dans tout ce qui vit ils interviennent également dans la géologie la planète est gérée entièrement voilà donc on peut faire une émission sur le sujet mais gérée entièrement dans le sens politique ou dans le sens d'une expérience dans quel sens gérer c'est un peu comme alors de le reste il parlait des jardiniers c'est plus des jardiniers qui ont ensemencé des espèces là depuis un moment c'est à dire des centaines de millions d'années et qui à un certain moment interviennent plus ou moins pour faire de cette espèce comme une plante une race si on parle de la race humaine une race qui va petit à petit évoluer faire quelque chose de sympathique pour l'instant on est au stade embryonnaire de la sympathie ouais on a su mais Guile on a dit la même chose qu'effectivement on était issu d'un certain nombre de races extraterrestres et qu'on a des rares mélanges qui a marché entre guillemets il y a eu plein d'essais mais bon voilà alors là aussi il y a une espèce de confusion et Dolores Cannon a beaucoup insisté là-dessus à juste raison c'est que si on se prend pour des êtres humains on se trompe complètement on ne fait qu'emprunter ce corps-là voilà on n'est pas des êtres humains c'est à dire que pour ceux qui ont la mémoire on sait qu'on a été alors les fameux grands blonds dont je te parlais tout à l'heure c'est ma famille entre guillemets du cycle d'avant du cycle d'avant voilà ok et bon c'est un peu bizarre mais j'aurai quelques anecdotes à raconter dans mon bouquin j'ai réserve pour les lecteurs de mon bouquin et voilà donc ces gens-là font partie de ma famille parce que c'est des gens avec qui j'ai passé extrêmement longtemps en tant que personne incarnée dans leur système biologique donc ils gèrent la planète mais ils laissent quand même beaucoup les êtres humains se démerder entre eux ils les laissent se faire des guerres ils les laissent se massacrer ils ont assisté aux guerres à la deuxième guerre on pourrait se dire qu'ils n'attirent même pas à des masses oui oui mais c'est le but quand t'es gardien de Parc National tu vas pas empêcher un lion de bouffer une antilope ça ressemble un petit peu à la directive 1 de Star Trek effectivement pas d'ingérence extraterrestre sur des peuples moins évolués que nous et ben tu sais quand j'ai assisté à la conférence de Dolores Cannon elle a commencé par ça et moi je connaissais pas cette dame honnêtement j'étais là bon il y avait une série de conférences je commençais par rigoler quand elle a dit la directive 1 elle est marre cette petite dame elle avait 81 ans à l'époque déjà et donc et puis après le reste ça m'a cogné la tête ce qu'elle a raconté je te jure parce que je m'attendais pas à ça du tout parce qu'elle est rentrée dans le vif du sujet et j'avais l'impression qu'elle parlait de moi ouais quand elle parle des vagues on va en parler avec quelqu'un d'autre qui va nous parler très profondément de Dolores Cannon et de tout ce qu'elle a travaillé sur ces vagues d'arrivées successives mais c'est vrai que ça peut frapper elle était déjà donc très au fait de ce qui était en train de se passer elle est pas la seule il y a une fille qui s'appelle Yvonne Smith aux Etats-Unis qui est quasiment pas connue en France qui fait le même genre de travail elle est moins âgée mais elle fait exactement le même genre de travail Yvonne Smith a plein de choses à raconter et tout ça ça concorde c'est-à-dire c'est la même chose et c'est très spectaculaire donc on va voir alors je vais essayer de faire court mais bon je ferme mes 10 secondes ne croyez pas que c'est des histoires il y a quantité de preuves matérielles de ça je parlais de manière très directe il y a des preuves matérielles qui est bien plus que des films ou des photos il y a des objets matériels qui ont été récupérés par toutes les grandes nations du monde y compris la France et je parle pas au hasard je parle pas des choses que j'ai entendues ou que j'ai lues sur internet je parle de certitude absolue alors t'as vu un de ces objets ? oui et pas seulement un de ces objets et je sais de manière certaine qu'il y a un petit groupe en France par exemple qui s'occupe de ces questions là je suis pas dans les hypothèses d'accord c'est de manière certaine c'est impressionnant je pense que tu viens de retourner la tête de quelques années au spectateur j'insiste bien ce ne sont pas des illusions c'est pas des trucs que j'ai vu sur internet c'est pas des bouquins que j'ai lu c'est du solide est-ce que tu penses qu'ils vont se présenter à un moment ou à un autre ou pas toi ? oui inévitablement mais je pense que ça prendra alors comme je fais pas partie du conseil d'administration à mon grand regret parce que sinon j'aurais deux trois trucs à leur dire mais bon je connais leur réponse par avance la révélation ne viendra pas d'une initiative humaine ça c'est certain parce que s'ils voulaient se montrer entre guillemets c'est-à-dire prendre conscience à l'ensemble de l'humanité qu'on est dans une espèce de civilisation cosmique avec multiplicité d'espèces plus ou moins intelligentes et avancer technologiquement ça leur prendrait quoi pour faire qu'on brancera tout le monde sur la planète ? un quart d'heure ? pas plus ? je sais pas en tout cas ce que j'ai toujours dit arrêtez déjà de voir la version belliqueuse des extraterrestres vous imaginez que des gens qui ont 3 milliards d'années sur nous d'avance ils avaient voulu nous tuer ils appuyaient sur un bouton et on n'en parle plus mais bien sûr alors bon les histoires sont un petit peu plus compliquées que ça mais d'une manière générale effectivement s'ils étaient là pour nous envahir que ce soit les reptiliens et tout ça les gens délirent complètement avec ça parce qu'il y a les conspirationnistes qui prennent des éléments qui sont factuels qui sont réels sans les avoir vérifiés parce qu'ils n'ont pas les moyens de le vérifier en général et ils le mélangent avec des affabulations totales et tout ça ça crée un bloc pour décrédibiliser l'ensemble et ces gens là sont manipulés par les agences de renseignements américains et je sais très bien comment ils font et je ne vais pas citer le nom de ces agences parce que si je prononce leur nom ils ne sont pas connus si je prononce le nom en ce moment sur cette émission tu vas être repéré immédiatement oui si tu pouvais éviter que la NSA me bloque ma chaîne ça serait sympa c'est pas la NSA ça ce n'est pas la NSA d'accord bon merci Marc de cet intermédiaire avant qu'on prenne des questions j'aimerais on avait dit qu'on en parlera un peu qu'on parle de deux lampes de deux systèmes que tu as connus dans ton existence et que tu promeux qui s'appellent Lucia et Pandora on a l'impression que c'est deux copines à toi deux beaux prénoms mais qu'est-ce que c'est que ces lampes Lucia et Pandora dont tu parles pour la petite histoire moi ça a été une surprise parce que j'ai accompagné c'était à la fin de l'année 2015 il y a une amie qui m'a une très bonne amie qui s'appelle Anaïs bon je ne donne pas son nom de famille qui me dit viens avec moi il y a un truc un week-end où on fait des machins des machins moi j'étais entre deux mariages et donc Anaïs était une très bonne amie et donc je l'ai accompagné sans trop savoir ce qu'allait arriver puis il y avait ce truc cette lampe dont je ne m'étais absolument pas inquiété d'ailleurs comme du reste de tout ce qui se passait là-bas j'étais avec Anaïs c'était plutôt sympa et puis on m'a collé sous la lampe et moi je me suis dit quand j'ai fermé les yeux on m'a dit ferme les yeux j'ai dit bon dépêchons-nous que je rejoigne Anaïs et à l'instant où la lampe s'est allumée j'étais stupéfait de ce qui m'arrivait donc j'étais vraiment scotché je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc je me suis relevé de là quelques minutes après en disant j'y comprends rien j'ai jamais vu un truc pareil Anaïs s'est passée et pendant deux heures elle est restée les bras comme ça du style oulala je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé là bon il s'était passé beaucoup de choses j'avais vu des figures mais j'avais fait de la vision à distance exactement mais je savais ce que j'étais en train de faire sauf que cette vision à distance était très poussée à un moment j'ai vu un vaisseau E.T et je suis allé le toucher et c'était comme le toucher de la peau d'un requin je me suis allongé sur un siège en même temps je sens ça très nettement tu vois donc la lampe avait multiplié les capacités ordinaires qu'il y avait chez nous et donc mon ami il s'en souviendra s'il regarde l'émission il le regarde peut-être alors il a pris un nom de code qui s'appelle Pierre-Emmanuel il s'appelle autrement mais bon son nom d'écrivain maintenant à l'époque il avait 23 ans Pierre-Emmanuel au retour je dis bon Pierre-Emmanuel il faut vraiment que tu essayes ce truc donc on est allé faire une séance pour lui il est sorti de là en disant mais qu'est-ce que c'est que ce machin donc moi j'ai acheté cette lampe à l'époque qui était bien chère qui valait plus de 20 000 euros pour moi en disant bon écoute voilà c'est tellement spectaculaire j'en achète une pour moi et puis il y a une de mes amis qui faisait des conférences et puis assez rapidement elle m'a dit viens avec ton bidule ton barbeau et puis s'il y a 3-4 personnes que ça intéresse tu feras ça avant ma conférence elle s'appelle Claire Thomas elle fait des conférences sur l'incarnation et sur la les médiums canalisations ce genre de choses je ne sais pas si tu les connais mais bon et donc donc j'annonce ça sur ma page Facebook à l'époque ma page Facebook il n'y avait pas beaucoup de followers et au lieu d'avoir 5-10 personnes je crois qu'on a eu 50 ou 60 j'étais obligé de louer la salle pour la journée tu vois on a terminé dans un espèce de grand placard et ça fait une traînée de poudre je me demandais d'aller partout alors que le produit existait déjà depuis plusieurs années moi quand j'en ai parlé en disant ça m'a scotché pour le moment on sait que ça fait des choses bizarres mais ça fait quoi ? c'est à dire que les gens voient à priori des images du type sérieux qualiédoscopique ou des choses comme ça ? c'est l'état alors bon ça prendrait des plombes d'en parler mais ça change ton état de conscience 19 personnes sur 20 alors il y a une personne sur 20 qui ne va pas ressentir de trucs particuliers ça change ton état de conscience parce que ton état de conscience il est tributaire de ce que tu perçois et ce que te fait percevoir ce genre de technologie est tout à fait inhabituel et va stimuler ton cerveau donc c'est des lampes qui clignotent à des fréquences particulières voilà qui vont entraîner des actions de ton cerveau avec des rythmes d'état des rythmes d'alpha et des entrelacements assez étudiés entre les deux pots justement pour développer les aptitudes de ton système neuronal à la base c'est des neurostimulateurs d'ailleurs c'est un neurologue qui a conçu la lampe alors bon voilà donc moi j'ai découvert ce truc là je ne m'attendais pas du tout à ça j'ai acheté ce truc qui valait cher uniquement pour moi et j'étais entraîné là-dedans et à faire des séances partout je n'avais pas du tout prévu ça pour la petite histoire je venais de racheter une boîte à cette époque-là qui était en difficulté j'avais investi pas mal d'argent pour relancer cette boîte et je me retrouve pris dans ce machin-là tu vois et là j'ai commencé à faire des séances partout et patin couffin et ça m'intéressait je rencontrais des gens sympas ça faisait un peu le recoupement avec ce que mais très peu parce que je n'en avais pas parlé dans mon bouquin je ne le connaissais pas au moment de l'écriture du livre et j'étais embarqué là-dedans au bout d'un moment en parlant et en faisant des séances il y a les fabricants de Lucia qui m'ont contacté puis j'ai appris qu'il y avait une deuxième lampe qui existait je ne savais pas du tout moi la Pandora Star et il y a l'importateur qui m'a appelé à plusieurs reprises je ne voulais pas le voir je me disais c'est bon ça va quoi et au bout d'un moment le fil en aiguille j'en suis venu à distribuer aussi cette technologie alors là j'ai été assez stupéfait parce que moi je ne prétends rien de particulier j'ai essayé et regardé ce qui se passe c'était ça grosso modo mais il y a des gens qui se sont imaginés que c'était des engins démoniaques que par exemple Pandora Star ça venait de boîte de Pandore alors en fait je vais juste donner un exemple du délire des gens Pandora Star ne vient pas de la boîte de Pandore étymologiquement ça vient de poils à frire parce que l'ingénieur Jimmy Simpson qui a conçu Pandora Star il a commencé par faire un proto en vissant les composants dans une poêle en téflon une poêle à frire et une fois que ça a marché il s'est dit bon panne 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 comment on va appeler ce truc là Pandora parce que c'est panne poils à frire l'étymologie ça vient de là tu vois et donc bon voilà les gens ont raconté enfin certaines personnes ont raconté n'importe quoi mais moi j'ai fait des études là-dessus il y a quand même beaucoup de gens qui rapportent des expériences assez surprenantes et positives et quelques personnes qui ne supportent pas ce genre de choses alors il y en a un sur mille ou deux sur mille mais il y en a qui ne supportent pas de regarder la lumière derrière les arbres tu sais quand tu circules en voiture avec le soleil ce coup j'arrête oui et puis il y en a peut-être aussi qui ne supportent pas l'effet stroboscopique qui peut provoquer chercher certains aides sensibles des choses c'est ça mais c'est une petite minorité d'ailleurs on fait un essai pour ça et moi j'invite les gens parce que ce n'est plus moi qui fais les séances c'est ma compagne quand les gens viennent je leur dis écoutez on fait un test à l'instant si ça vous incommode on arrête tout de suite voilà et vous devez vivre une expérience agréable tout du long mais on a 95% des expériences qui sont hyper agréables qui sont très enrichissantes donc voilà après les gens qui ont un avis sur quelque chose qu'ils n'ont pas expérimenté ouais voilà je vais vous dire faites le moi je ne l'ai pas fait donc ne me demandez pas mon avis mais faites cette expérience allez la vivre et vous verrez bien tu peux essayer 15 secondes tu risques mais c'est un truc de fou parce que c'est que de la lumière blanche donc moi je suis obligé de constater que c'est quand même pas mal on a eu un couple qui est passé la semaine dernière malgré le confinement le couple est sorti je peux te dire il n'était pas il était voilà bon ils doivent écouter l'émission en ce moment c'est juste le dernier exemple waouh ils m'ont appelé 2-3 jours après waouh voilà tu vois je rentre dans les détails c'est pas anodin c'est bon c'est intéressant de voir qu'on arrive comme ça à une époque où on commence à avoir des technologies qui vont venir soutenir l'évolution de la conscience ou soutenir ce je t'enviens un dossier si tu veux Sylvain je t'enviens un dossier parce que cette truc là il ne sort pas de néant il a été théorisé déjà il y a plus d'un siècle il y a des gens qui ont bon il y a bien plus d'un siècle parce que déjà il y a très longtemps on avait constaté que les lumières périodiques il y a 2000 ans 3000 ans on utilisait déjà la flamme d'une bougie pour changer l'état de conscience tu vois donc j'ai fait un document que je pourrais t'envoyer qui explique les développements au 20ème siècle de ces technologies là qui a fait un véritable bond quand on a pu faire des LED donc une LED si tu veux ça s'allume mais ça s'éteint instantanément et on peut parler au cerveau parce qu'on a un signal carré toi tu es à ta fan de l'informatique en tout cas on atterrit sur les différents types d'ondes du cerveau voilà et là tu maîtrises vraiment le message que tu envoies au cerveau donc je t'enverrai si tu veux un document de quelques pages qui explique tout ça pourquoi pas en tout cas c'est intéressant parce qu'effectivement ça semble être l'évolution de techniques qui étaient utilisées effectivement depuis très longtemps qui s'appelle le phosphénisme et le phosphénisme c'était de regarder la lumière de manière fixe et puis après de la faire bouger dans son mental et ça suffisait à provoquer déjà des états de conscience modifiés mais oui c'est vrai mais tu as raison on se trouve que le phosphénisme moi je compare à un boulier comparé à un ordinateur exactement le phosphénisme c'était le truc c'était le truc que tu fais avec une bougie donc on n'est pas du tout en train de parler de la même chose c'est un déferlement ça part dans tous les formes de l'âge oh là là qu'est-ce qui m'est arrivé mais quand on sait l'effet qu'on avait avec une bougie on peut se dire qu'effectivement il y a probablement mieux depuis si tu as l'occasion tu passes chez moi écoute j'ai des amis je salue Tiffany ce soir qui ont cette lampe tu l'as aussi bah qu'est-ce qu'elle en dit pardon si elle l'a acheté bah écoute si elle l'a acheté et si elle fait des séances avec ça c'est que ça va qu'est-ce qu'elle en dit Tiffany elle en dit qu'elle a plein d'effets fantastiques avec ça avec les gens qui sont généralement contents décontractés avec quand même des effets hallucinatoires qui sont particuliers alors c'est des figures c'est pas hallucinatoires bon je l'ai expliqué je sais pas quel terme employer mais oui c'est des figures fractales qui sont homothétiques à ton champ d'énergie on rentre un peu dans les détails parce que ça parle beaucoup plus que ça en a l'air donc les figures les hallucinations que tu as elles sortent pas du tout du néant elles sont structurées par ton champ d'énergie j'ai appris ça au fil du temps et quand j'ai expliqué ça aux inventeurs de Lucia ils m'ont regardé avec des zirons parce que j'ai pigé des trucs qu'ils n'avaient pas pigé eux-mêmes et j'ai prouvé à certains de mes stagiaires que c'était bien comme ça que c'était absolument réel ce que j'avais interprété et donc voilà je referme la parenthèse c'est pas le coeur du sujet c'est juste un outil qui est sympa pour changer l'état de conscience qui va aider par exemple les hypnothérapeutes ou les sophrologues à changer l'état de conscience des gens qui viennent les voir au lieu d'y passer une demi-heure avec des techniques dans tous les sens on se met 5 minutes sous la lampe et on est bon pour la suite mais c'est pas je profite des quelques minutes que tu donnes que tu as imparti à ça pour dire je dément totalement le fait que cette lampe puisse provoquer des sorties hors du corps la plupart des gens s'imaginent il y en a qui se posent la question oui 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 totalement faux c'est pas fait pour ça c'est pas fait ça ne marche pas pour ça même si des gens ont l'illusion de sortir hors du corps ils se trompent ils font de la vision à distance ça n'a jamais provoqué sous mes yeux une sortie hors du corps il y a notamment des lunettes de rêve lucide qui utilisent un truc un peu semblable parfois ce ne sont pas les sorties hors du corps on aura peut-être l'occasion d'en discuter toi et moi parce que j'ai proposé de parler de ça dans la sortie hors du corps il y a un des paramètres fondamentaux c'est le corps est profondément endormi et quand il est profondément endormi il ne voit plus rien il n'entend plus rien ça tombe bien Marc je te remercie déjà de nous avoir parlé de tout ça et on va après prendre quelques questions et justement parmi les questions que j'ai noté j'ai pas tout noté les amis donc reposez vos questions maintenant si possible mettez un point d'interrogation parce que je suis un pauvre homme qui s'il ne voit pas de point d'interrogation ne considère pas qu'il y a une question et une des questions c'était alors tu connais on connait la réponse mais il y a beaucoup de gens qui se disent est-ce qu'il y a un lien entre la paralysie du sommeil et le voyage astral oui c'est un tremplin magnifique parce que le corps paralysé le corps endormi qui est incapable de bouger c'est le premier paramètre il y en a trois autres oui c'est un tremplin magnifique d'ailleurs mon meilleur ami Pierre-Emmanuel quand il m'a contacté il faisait beaucoup de paralysie du sommeil il était toujours à deux doigts d'émerger de son corps physique et je lui ai dit simplement attends laisse-toi aller n'aie pas peur ce que tu imagines qui t'arrive ne t'arrive pas je précise à nos amis que la paralysie du sommeil c'est une des phases entre guillemets de présommeil normal pour éviter que votre corps se casse la gueule si vous dormiez dans un hamac à 3000 mètres de hauteur il vous paralyse et il fait en sorte que vous soyez comme ça pas en danger sinon vous retournez tout le temps donc c'est un phénomène naturel mais par contre il y a des gens qui sont conscients pendant qu'ils vivent cette paralysie c'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas bouger je conseille le blog qui s'appelle Exploration Conscience de Pierre-Emmanuel où il a fait une espèce de thèse quasi scientifique sur la paralysie du sommeil je conseille aux gens d'aller voir son blog Exploration Conscience de Pierre-Emmanuel sur WordPress d'accord une question de Monique il nous demande est-il exact que si les hommes déclaraient des guerres nucléaires cela aurait pour effet de tuer toute vie sur la terre ainsi que dans l'astral alors non l'astral non l'astral ne va pas être affecté par ce genre de choses alors l'astral c'est un terme générique qui désigne les autres dimensions moi c'est une des choses sur lesquelles je n'accroche pas beaucoup avec Dolores Cannon quand on reste sur les plans très prologes du plan physique là où il y a encore de la matière énergétique la matière énergétique c'est de la matière et là je suis tout à fait d'accord forcément ça va être influencé par un rayonnement magnétique électrique et là évidemment tout ce qui porte une charge énergétique va se prendre une grosse patate ça c'est sûr mais par contre je ne vois pas les mondes supérieurs être influencés le moins du monde par une explosion nucléaire je ne le sens pas du tout par contre je vais répondre d'une autre façon à la question j'étais à la conférence de Washington en 2013 dans lequel les gens pouvaient faire des recherches dans lequel c'était organisé par Salas qui était un ancien commandant de base de lancement de missiles stratégiques au milieu des Etats-Unis les bases nucléaires qui a assisté à la neutralisation de tous ces missiles par un ovni et qui a organisé donc des conférences oui j'en ai parlé à une époque c'est déjà la conférence de Washington je conseille aux lecteurs d'aller voir ça parce que moi j'y étais j'étais quasiment le seul français avec ma compagne de l'époque et je peux vous dire que la commission d'enquête qui avait été recrutée pour ça qui étaient des ex-sénateurs et des ex-élus américains moi j'étais là je les ai vus complètement scotcher vraiment ils se décidéraient par ce qu'ils entendaient vraiment je vais aller voir leurs tronches oui c'est pas impossible donc les gestionnaires de la planète ont fait des démonstrations tout le temps il y a tout le monde qui s'était capable de neutraliser nos joues nucléaires à tout moment ils l'ont fait pour les Etats-Unis ils l'ont fait pour la Russie et ils l'ont fait pour la France et encore une fois je ne parle pas au hasard je sais très bien de quoi je parle oui et là j'ai eu des témoignages de quelqu'un qui est russe et qui a eu le même phénomène c'était particulier quand même les mecs ils avaient des missiles dans un silo et 10 secondes plus tard ils n'ont que dalle donc il n'y a plus rien qui marche il y a eu un désarmement et effectivement ce n'est pas un fait ce n'est pas une plaisanterie la somme de témoignages existe ah oui elle est considérable donc ils savent très bien désamorcer les joujoux sans descendre dans les silos à distance évidemment on se doute bien que voilà j'allais presque dire facile pour Mohamed nous donne question pour Marc sur la force de la pensée dans l'astral on dit souvent qu'il faut prier pour certaines personnes décédées dans des conditions violentes peut-être pour les amener ailleurs etc est-ce que la prière est utile pour eux pour les ramener à une dimension supérieure d'après toi j'insiste sur d'après toi c'est un peu comme sur le plan physique il ne faut pas se tordre l'esprit s'il y a une pensée chaleureuse et aimante en disant écoute poursuis ton chemin on t'encourage on t'aime vas-y fonce vers le bon endroit détache-toi parce que le message clé c'est quand même de se détacher de tout ce qui a créé une espèce de surcharge au niveau du plan physique alors le gars qui est attaché à son iPhone à sa télévision à sa femme à son château à son terrain de tennis et bien il va quitter la dimension plus difficilement surtout s'il a un gros compte en banque aussi c'est comme ça ou s'il a été reine d'Angleterre moi je plains la reine d'Angleterre quand elle partira d'ici parce que je pense qu'elle a ça se rapproche dangereusement mais on sait jamais quand ça arrive donc plus t'as t'as créé de lien et puis t'as été cramponné à cet à cet à cet univers là plus t'as une charge énergétique qui va pas se déiller facilement donc il faut plutôt encourager ce délestage par des paroles sympathiques mais surtout pas crier de douleur en disant ne me quitte pas parce que ça c'est le pire du pire d'accord on torture vraiment la personne c'est ce que j'allais dire parfois il y a des prières qui sont plus qui rapprochent plus l'être décédé de notre plan que de l'envoyer vers l'autre plan ne me quitte pas ne partez pas voilà parle moi tout de suite laissez les passer de l'autre côté s'ils veulent vous parler ils y arriveront vous inquiétez pas il y a toujours moyen mais il faut leur foutre la paix ils partent en vacances on en a parlé d'ailleurs je vous invite les amis qui posaient la question à regarder l'émission qu'on a fait avec Geneviève Delpech la semaine dernière on en a parlé aussi de ça parce qu'elle est médium donc elle sait très bien qu'il faut un certain temps de 2 à 3 mois avant que l'âme fasse correctement son chemin quelqu'un nous demande c'est Cathy alors c'est particulier comme question mais elle a vu à son travail un être dont la tête était plus grande que la nôtre d'au moins 15 à 20 cm elle se demande si c'est un extraterrestre ou un hydrocéphale mais est-ce que tu as vu des races extraterrestres qui avaient des grosses têtes alors moi évidemment je connais pas tous les êtres de la création mais oui il y a de tout effectivement il y en a qui ont des grosses têtes par rapport à leur corps les corps peuvent être petits mais t'as de tout alors est-ce que la tête était en forme de patate elle était plutôt une patate horizontale dans ce cas là c'est un orange mais bon c'est une race qui n'est pas connue du grand public c'est des voisins de ceux qu'on appelle les gris qui viennent des états ridiculés ils sont dans le même coin d'accord j'ai Gründogdeck qui me demande si tu peux poster les documents que tu voulais m'envoyer sur ton site ou les mettre quelque part à disposition ouais je peux les mettre sur ma page Facebook oui j'ai fait un document qui reprend l'historique des technologies de stimulation comme ça et vous allez voir que c'est cool il y a plein il demande si un jour ce système va être open source c'est à dire si ça va permettre à d'autres personnes de fabriquer des systèmes similaires alors en fait mon pote Pierre-Emmanuel il a essayé parce que c'est un petit génie quand même parce qu'il y a des gens qui ont dit bon ben moi je fais ça dans mon garage avec une bougie et un cylindre percé sauf que c'est un peu plus compliqué que ça il a bossé pas mal de temps avant de faire un truc qui fonctionnait pas mal un bout de programme qui faisait quelques minutes et qu'il avait monté dans une boîte en bois mais il s'est écrasé la tête c'est pas si simple que ça ça peut se faire simplement il faut bien comprendre que vous allez passer beaucoup de temps mais c'est pas impossible et puis derrière il faut faire les programmes c'est un peu comme des partitions de musique tu construis l'instrument puis après mon vieux il faut que tu fasses les partitions de musique donc il y a deux problèmes sinon si t'as pas de partitions de musique la création de la lumière le séquençage et le spectre lumineux ouais alors c'est assez complexe en fait mon pote Pierre-Emmanuel il a vraiment travaillé là-dessus et donc alors il y a des lunettes qui existent qui sont un petit peu ces technologies-là mais on va dire d'un rang nettement inférieur les sensations sont vraiment pas comparables mais sont quand même pas mal alors il y a Lexman je sais plus comment ils s'appellent les deux autres noms bon bref je sais plus bon bref pion je sais plus un truc comme ça et on est en train d'en discuter parce qu'il n'y a que deux fabricants actuellement de ces technologies-là et j'en discutais justement avec mon pote l'importateur tout à l'heure qui doit nous écouter et un des deux un des deux producteurs celui de Pandora Star l'ingénieur est parti de chez eux et on se demande si Pandora Star va continuer on espère que ça va continuer à exister parce que c'est une des questions que j'ai c'est est-ce que ces technologies vont évoluer ouais alors oui elles peuvent évoluer maintenant moi je ne suis pas chercheur pour changer l'état de conscience à mon avis on peut agir par le son par la lumière et probablement par les ondes électromagnétiques alors il y a qui travaille là-dessus actuellement je ne sais pas mais de toute façon les ondes lumineuses c'est l'électromagnétisme mais la conjugaison entre les sons et en particulier certains sons graves ici j'ai une technologie la première technologie que j'ai acheté c'est une technologie basée sur des sons qui intègrent le corps physique alors bon les gens ne sont pas au courant que j'ai ça ici parce que c'est lourd à transporter mais par exemple quand on combine les deux ça peut provoquer des expériences encore plus poussées tu sais les tambours chamaniques avec des sons oui je comprends ça mais je suis en train de penser à quelque chose tu as été à l'institut Monroe et Monroe il avait travaillé les sons EMI5 c'est en rapport ou pas ? moi ça ne m'a pas fait grand chose alors moi je suis allé oui EMI5 Isochrone pour ceux qui nous écoutent renseignez-vous sur ce qu'elle est censée il y en a qui sont très sensibles à ça moi je ne fais pas partie de ceux pour qui ça a un effet monumental franchement maintenant je me suis tapé une semaine non-stop à l'institut Monroe à travailler 20h par jour sur d'autres sujets de vision à distance notamment voilà utiliser cette technologie-là pour changer l'état de conscience donc moi pour moi Lucia ou Pandora me fait plus d'effet si on la conjugue à des sons c'est bien voilà pour moi les deux conjugués sont bien maintenant il y a des gens qui vont préférer les gens de type chamanique par exemple j'ai remarqué j'en ai pas mal qui sont venus me voir ils vont préférer les sons parce qu'ils sont habitués à ressentir les choses et à être connectés à la terre tu vois et les gens qui sont un peu plus perchés ils vont préférer les stimulations lumineuses exactement par exemple pour les sons je sais que quelqu'un comme Joe Dispanse dans certaines parties de son travail utilise les sons on voit Jean-Jacques Charbonnier dans les séances de TCH qui utilise aussi le son pour modifier l'état de conscience en même temps que l'hypnose ça fonctionne très bien donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très ouvertes là-dessus alors pour répondre à ta question il y a des produits qui sont pas chers parce qu'open source ça veut dire que c'est abordable il y a les lunettes qui sont pas très chères ça vaut entre 400 et 500 600 euros mais c'est quand même pas les effets de Pandora Star mais il faut bien comprendre juste pour défendre les gens parce que moi je ne fais que distribuer les produits et encore je ne l'ai pas fait tout de suite il faut bien comprendre que ce sont des petites structures avec des toutes petites séries justement on en parlait tout à l'heure avec Alex qui est l'importateur de Pandora Star pour la France tu vas fabriquer au maximum 300 lampes d'un coup et pendant longtemps ils en fabriquaient 5 à 10 et les Lucia c'est fabriqué quasiment un par un ou deux par deux et c'est pas fabriqué ça coûte une fortune par rapport au Pandora les Pandora c'est à peu près 5000 euros la lampe ouais c'est 5000 euros mais il y a deux Lucia il y en a une qui vaut le prix d'une voiture 25 000 euros et ils en ont sorti une qui fait à peu près 8 000 euros qui est très très bien ils l'ont sortie il y a à peu près il y a un an elle est franchement sympa Lucia 3 dès le début ils se sont appelés Lucia numéro 3 il n'y a pas de numéro chez eux il n'y a pas de numéro 1 ni numéro 2 ça a été Lucia numéro 3 donc voilà après tu te dis tu sais quand tu achètes un iPhone ou un smartphone quel qu'il soit si tu ne prends pas d'abonnement ça va te coûter entre 600 et 1000 euros voire plus parce qu'en fait si tu prends un abonnement tu le payes mais d'une autre façon mais un téléphone comme ça à produire ça coûte 10 dollars ou 20 dollars ouais et c'est vendu 10 fois enfin c'est pas 10 fois c'est 100 fois plus cher donc quand on discute d'un prix il faut regarder le nombre de la quantité de produits qui sort des usines rechercher développement le machin et tout le bordel pour fabriquer la Pandora Star par exemple nous on s'est posé la question cet après-midi et si on en fabriquait une Newmont mais tu vas rencontrer plein de difficultés parce que ça va être des séries minuscules tu ne vas pas en faire 10 millions qui vont tresser sur les bras tu vas dire tiens je prends un gros risque on fait 30 puis après tu te les manges et puis tu vas voir en combien de temps tu les vendes c'est vraiment pas de la tarte cette histoire là elle n'est pas simple parce que ça reste un produit très confidentiel un marché niche pour l'instant je pense quand même que ça va s'ouvrir c'est de mon avis mais je pense que ça va s'ouvrir Glugaski il va facile à prononcer Glugaski qui me dit j'ai une question sur les rêves je fais des rêves toutes les nuits je m'en rappelle ils sont très 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 réalistes mais finalement le fait qu'ils soient réalistes c'est déjà une traduction ça n'est pas qu'en est-il il y a beaucoup de questions qui sont posées au cours des stages sur les rêves et les rêves lucides moi je vais je suis assez tranchant un rêve lucide dans le mot rêve lucide il y a le mot rêve ça reste un rêve alors c'est pour ça quand on reviendra tous les deux toi et moi sur les fondamentaux du voyage hors du corps il y a un truc qui s'appelle la lucidité ça c'est le deuxième paramètre 100% de lucidité sinon c'est pas un voyage astral c'est du n'importe quoi ça peut être du rêve lucide mais c'est là où je ne suis pas d'accord avec un mec qui fait des trucs aux Etats-Unis où il mélange tout les rêves lucides pour lui c'est des voyageurs du corps non c'est vraiment pas la même chose mais c'est sympa un rêve lucide mais c'est un peu comme de regarder Disneyland à la télévision plutôt que de y aller d'accord donc tu penses que notre ami fait des rêves lucides plus ils sont colorés plus ils sont intenses plus ils sont significatifs et moins ils sont biologiques plus il va se rapprocher symboliquement de la sortie hors du corps mais il faut qu'il y ait quatre paramètres qui sont réunis voilà donc c'est un indice déjà de comment dire de liaison multidimensionnelle quand même s'il se souvient bien de ses rêves et qu'il soit coloré et vivace d'accord Nathalie demande alors moi je vais compléter la question Dolores Cannon elle a aussi travaillé sur elle a mis en place des trucs qui s'appellent des hypnoses régressives est-ce que t'en as déjà fait toi ? non non ça on répond à la question c'est non les gars bon blam 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 Ingo Swann a vu des infrastructures sur la lune est-ce que t'as déjà visité la lune ? alors je suis passé plusieurs fois à côté j'avoue que je me suis pas arrêté mais tu sais quoi c'est rigolo ta question parce que j'ai un la personne qui a traduit le bouquin d'Ingo Swann qui s'appelle Penetration c'est Xavier Delamare on en parlait hier soir il me disait si tu passes arrête toi et dis-moi ce qu'il y a hier soir vraiment hier soir voilà Xavier Delamare qui est le traducteur de Penetration d'Ingo Swann écoute t'as une deuxième invitation au bout d'un moment ça sort la coïncidence il va peut-être falloir faire un tour ouais bon ok quel était le contenu de ton dernier voyage astral nous demandait quelqu'un tout à l'heure j'ai oublié le prénom alors attends parce que que je me remémore les trucs parce qu'il y a aussi ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai pas envie de dire parce que bon c'est ça je peux pas faire le trait à ta plate pour rentrer dans les détails j'ai souvent de la part de ma compagne ce genre de questions et je réponds à ce que je veux parce que les gens vont pas forcément comprendre ce que je raconte moi les voyages les plus sympathiques c'est les voyages où je travaille pas où je me promène d'accord et les voyages où je monte dans des univers supérieurs voilà donc la connexion est c'est bon t'entendais on a perdu un peu d'image mais on entendait le son donc c'est ces voyages là qui sont les plus intéressants pour moi c'est pas quand je suis sur le plan physique en train de farfouiller à droite ou à gauche dans le coin ou un peu plus loin donc les voyages les plus sympathiques pour moi c'est quand je me libère et que je visite des paysages et que j'explore des trucs que je connais pas du tout voilà et c'est inénarrable parce qu'il se passe rien forcément enfin rien de particulier si ce n'est je flotte au milieu d'un endroit je vais dans un autre il y a ici des beaux arbres je ressens l'énergie des arbres je pénètre dans les arbres je sens des choses que je suis incapable de traduire sur le plan physique je rencontre des êtres qui n'ont jamais été incarnés qui sont des êtres indescriptibles mais bon je vais essayer de décrire quand même etc j'ai beaucoup de mal à en parler mais par contre quand je tombe sur un voyageur là ça part tout seul voilà Paul je voyage pas pour le moment moi j'ai fait mes valises mais je suis à l'aéroport depuis 35 ans depuis même plus longtemps que ça j'ai 47 ans mais Marc est-ce que t'as déjà rencontré dans tes voyages des entités qu'on pourrait appeler des anges ou des archanges ou des gens de ce genre là absolument oui comment ça s'est passé surprise parce que là je pensais qu'on se foutait de ma gueule et je le raconte dans mon bouquin la première fois c'était un seraphim qui s'est pointé alors je me dis mais qui se fout de ma gueule à ce point là parce que moi j'imaginais pas que c'était je pensais à un esprit blagueur ah oui je me dis il y a quelqu'un qui se fout de ma gueule quelque part où il est puis j'ai essayé de détruire sa création non non et en fait ça ne m'est pas arrivé souvent mais après j'ai rencontré des anges en l'occurrence et donc moi je suis assez naturel je suis allé taper la discute enfin discuter avec eux enfin avec lui en l'occurrence en particulier et on a eu un assez long échange je pourrais peut-être vous le raconter dans mon prochain livre ça il y a un chapitre tu vois c'est un peu bizarre mais bon je lui dis mais à quoi servent tes ailes par exemple tu as besoin de ça pour voler tu as vu les trucs que tu as parce que c'est vraiment des grandes ailes et moi je blaguais un peu parce que je me permets d'être je te présente l'arc-en-fuel je ne sais pas si ça ressemblait à ça c'est des ailes beaucoup plus grandes que ça d'accord ok je dis mais ça sert à quoi non mais voilà parce que tu n'as pas besoin de ça pour voler donc on a eu un assez long échange et je me remémore en fait ce qui m'a fasciné c'est ce qui se passait dans le ciel réponds quand même à la question ça lui sert à quoi ses ailes apparemment ça te sert à quoi un nez ou des cheveux tu as pris l'habitude d'être comme ça c'est ton référentiel et ils ne sont pas obligés d'avoir cet aspect là d'accord mais c'est leur référentiel c'est l'aspect qu'ils aiment avoir voilà parce que dans les mondes supérieurs tu as l'aspect que tu aimes avoir oui il y a un côté pratique ça il faut avouer quand même il y a un côté consensuel mais tu as de tout et là on peut se transformer en autre chose en termes d'apparence la vision astrale le fait est très compliqué parce que tu vois là je vais rentrer dans des considérations que personne ne va pigier je vais peut-être arrêter là tout de suite en fait tu vois plusieurs choses en même temps et plusieurs apparences en même temps sous des angles différents et toutes en même temps mais séparément en même temps voilà ça y est on est perdu c'est bon c'est à dire alors je vais prendre un exemple tu vas regarder quelqu'un tu vas voir un aspect mais en même temps que tu vois l'aspect qu'il veut avoir sur l'instant tu es capable de distinguer l'aspect qu'il avait par exemple dans sa dernière vie antérieure à l'âge de 30 ans et dans la vie précédente à l'âge de 80 ans etc tout en même temps d'accord voire même évidemment si tu prolonges le truc l'aspect qu'il avait quand il était dans une race qui n'était pas humanoïde et tu vois tout en même temps si tu veux c'est une question de focus de ta conscience tu vois tout en même temps mais tu peux avoir les choses séparées aussi mais en même temps ok très bien donc l'apparence c'est pas ce qu'on croit c'est un peu comme s'il y avait on peut prendre une image approximative c'est un peu comme si la personne avait autour d'elle des écrans holographiques et tu vois tout en même temps sauf que c'est beaucoup plus fort que ça tu vois ce que je veux dire comme s'il y avait plusieurs couches d'habits autour d'elle sauf que les habits sont au même niveau et que tu vois tout en même temps ça me parle mais c'est pas évident on va terminer par deux questions il y en a une à laquelle je vais répondre moi comment est-ce qu'on peut être sûr que les sorties hors du corps sont vérifiables alors il y a déjà pas mal de voyageurs les amis qui ont été vérifiés ce qu'ils ont vu dans l'astral dans la réalité et je vous invite notamment à lire un livre qui a été sorti il y a pas longtemps par Hélène Détiola je crois et sur Nicolas Fraisse vous allez sur Youtube et vous tapez Nicolas Fraisse ça s'écrit F-R-A-I-S-S-E parce qu'il a travaillé avec l'institut de Noéthique qui est un institut scientifique tout à fait correct qui a travaillé sur ce sujet et ils ont réussi carrément à prouver le voyage astral c'est intéressant de dire le livre pour voir les méthodes utilisées mais voilà donc il y a quand même un petit paquet de preuves et j'allais presque dire si vous lisez l'histoire vous verrez que les voyages astraux c'est quand même un truc empirique et qu'il y a toujours eu des voyageurs de l'astral dans ce monde la dernière question que je vais te poser qui est un peu étrange mais on a parlé d'extraterrestres et là il y a des gens qui me parlent d'intraterrestres est-ce que tu as été jeter un oeil dans le centre de la Terre il y en a qui disent qu'elle est creuse qu'il y a du monde dedans alors écoute on pose la question toutes les semaines ah bon ça va alors je n'étais pas habitué la Terre plate la Terre en forme de pomme de Terre j'y ai droit donc il n'y a pas si longtemps il y a quelques mois au cours d'une énième sortie je me détache je me dis je vais prendre de l'altitude doucement parce qu'on me bassine avec ces histoires de Terre qui est pas bon je savais qu'elle n'était pas plate parce que je l'ai vu un paquet de fois et là je me dis est-ce qu'elle est plus ou moins bosselée je suis monté vraiment doucement tu vois t'as pris le temps de la regarder mais tu la vois comme quand tu prends l'avion tu montes à 12 000 mètres parce que tu vois à 12 000 mètres d'altitude si tu regardes par le hublot la forme en forme de pomme de Terre non et puis est-ce que tu vois la Lune en forme de pomme de Terre ou Vénus qui est visible au télescope tu vois non la Terre elle est grosso modo sphérique elle est un peu aplatie bon s'il faut vraiment avoir le net et ensuite elle n'est pas creuse c'est pas comme une balle de tennis ça c'est des histoires alors par contre est-ce que c'est sur un autre plan alors oui oui peut-être mais bon des plans il y en a tellement par contre il y a des endroits et moi j'en ai visité en Amérique du Sud dans certains voyages où tu pourrais mettre des villes entières des villes très grandes parce qu'il y a des à mon avis c'est inaccessible à la surface il y a des espèces d'endroits où il n'y a pas de roches il y a des espèces de grottes immenses très grandes où il n'y a personne voilà donc oui il y a des endroits comme ça où à la limite une civilisation pourrait s'implanter s'il se démerdait à se passer de lumière mais bon oui il y a des endroits comme ça mais la Terre creuse non sur le plan physique moi je dis que c'est une fable totale alors tu dis et ça tombe bien parce que je réponds aussi une question il y a plein de gens qui disent mais comment tu peux être aussi affirmatif Marc nous a parlé ce soir de son expérience mais je vais dire choisissez les amis faites vous plaisir des gens qui vont vous parler pardon ça c'est l'idéal mais on parlera de voyage astral avec quelqu'un d'autre sur ce truc allez-y vous-même le mieux c'est d'y aller il y a quand même quelques visiteurs qui ont été mais on se pose la question de savoir s'ils ont été dans ces dimensions entre deux dimensions il y a tellement effectivement d'imbrication d'énergie dans ces histoires là que c'est un peu compliqué le mieux c'est de les voir soi-même ça devient très clair après c'est comme les gens qui parlent de l'aura sans jamais l'avoir vu ou des chakras ou des voyage astral sans jamais l'avoir fait et qui s'imaginent qu'ils vont mourir instantanément quand tu vois tu entends de ces trucs et alors bon c'est pour ça que beaucoup de gens qui vivent des expériences la plupart du temps ils ferment leur gueule parce que bon moi je vois l'aura et le champ d'énergie mais vraiment bien depuis j'ai l'âge de 17 ans mais j'ai entendu des flopés d'imbécilité ou des photos d'aura qui ressemblent à rien certainement pas à l'aura chaque fois que je le dis je me fais un peu un sentier parce que les gens qui vendent des photos d'aura mais ça ressemble pas du tout du tout du tout du tout à l'aura mais même de loin tu vois mais le premier mec qui commence à voir l'aura à peu près correctement il se dit mais qu'est-ce que c'est que ces photos je sais pas de quoi c'est mais c'est pas des photos d'aura ça ressemble pas à ça du tout pas du tout donc s'il y a que l'expérience on peut pas discuter d'une expérience une fois que t'as vécu t'as vu quelque chose tout ce que tu peux c'est témoigner mais moi je vais pas vous faire un dessin je peux vous faire un dessin je l'ai fait sur mon bouquin et puis c'est tout démerdez-vous allez voir vous-même en tout cas n'oubliez pas on en a parlé ce soir on vit dans notre réalité on la crée on a une réalité personnelle et une réalité collective en même temps donc c'est important de dire que Marc ou moi on détient pas la vérité on détient une vérité d'accord on l'impose pas non plus on vous l'impose pas je voulais te remercier Marc de cette soirée où on a passé quand même plus de deux heures on a entamé énormément de sujets les amis encore une fois Marc a fait plein de vidéos sur plein d'autres sujets avec plein d'autres personnes il y a même une vidéo qui dure plus de 6 heures je vous invite à y aller à aller rencontrer le personnage le site marcoberne.com j'ai remis le lien j'ai remis le lien vous pouvez aller sur la chaîne YouTube parce que là je m'en occupe pas trop du site ouais alors sur la chaîne YouTube pour voir les vidéos bien sûr et sur la pour voir les services ou prochaines conférences parce qu'on m'a demandé mais pour le moment il n'y a pas de timing de conférence on est un peu confiné un peu comme moi voilà on va attendre d'avoir le droit de sortir pour vous faire des conférences les amis mais en tout cas sur son site ce sera répertorié si vous voulez regarder Pandora les lampes des photos les photos du moins vous pouvez aller sur le site aussi moi j'ai l'impression qu'on ne va pas trop pouvoir faire de trucs avant le début du mois de septembre moi aussi moi je n'ai rien planifié on a tout annulé jusqu'en septembre en septembre je ne sais même pas si au Québec j'aurai le droit d'y aller mais on verra bien on avait prévu un truc avec Philippe Guillement une espèce de conférence débat début juillet mais d'après ce que je comprends les réunions de plus de 10 personnes ne sont pas autorisées en tout cas aujourd'hui pas plus de 10 personnes donc c'est un peu compliqué conférences de 10 personnes ouais c'est pas top c'est pas top je commence à songer à des conférences web mais c'est un autre sujet mais Philippe Guillement qui a travaillé les théories du temps dont on parlera à un autre moment les amis vous me demandez si je compte inviter Nicolas Fraise oui j'essaye de trouver ses coordonnées si quelqu'un les a qui me les envoie mais oui j'espère bien lui parler à ce voyageur et d'autres aussi on parlera de Dolores Cannon avec un spécialiste de Dolores Cannon enfin toutes ces vidéos c'est en cours mais on va pas tout vous mettre d'un coup c'est pas toujours facile à digérer c'est bien parce qu'avec Marc on a abordé l'entrevie on a abordé les histoires de karma on a abordé des histoires énergétiques pas forcément compris c'est pas forcément facile de comprendre ces histoires d'énergie et de comprendre que notre monde est un système d'énergie d'information et de lumière ça prend du temps ça prend peut-être plusieurs lectures parce que je pense qu'il faut toujours croiser les données croiser les chemins et puis faire sa propre voix dans ces histoires là parce que t'en penses mais je suis plutôt d'avis à dire allez prenez-en un peu partout puis faites-vous votre avis moi je suis partisan de mettre les mains dans le cambouis ouais puis essayez surtout oui ça c'est ce que je dis aux gens c'est comme les gens qui me parlent de la canalisation et qui n'ont jamais rien entendu t'es un peu l'éconnerie vas-y fais expérimente il n'y a que ça qui compte voilà puis après tu me diras que non c'est pas une vraie canalisation parce que oui bah fais-le bon après on rigole je vais te laisser les mots de la fin je vais te laisser si t'as je dis au revoir les amis on se revoit on se revoit pas tout de suite je fais une émission avec Nora sur Nurea TV je crois la semaine prochaine après on se revoit deux semaines plus tard avec quelqu'un qui nous parlera d'une technique pour apprendre à vous calmer et à modifier un peu votre état mental mais avec une technique qui s'appelle Calme d'ailleurs vous verrez et j'ai eu peut-être une invitée surprise pour fin mais on en reparlera donc à bientôt et merci vraiment il y avait plus de 6500 personnes tiens je te le dis qui ont vu la vidéo vous étiez 1300 directs donc merci à tous ceux qui nous suivent je vais te laisser bah si t'as un message à laisser à l'humanité on va dire des fois qu'on explose demain matin et ben c'est maintenant et en tout cas je te remercie dix fois de ta présence pour synthétiser je dirais que la seule chose qui compte c'est pas de croire mais d'expérimenter voilà vous même et puis ça vaut mieux que de lire sans bouquin que d'expérimenter vraiment des choses concrètes pour vous voilà cessez de croire allez voir ne plus croire voir expérimenter merci merci et bonne soirée à tous à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?